Michael a toujours été un garçon honnête et intègre, mais un jour, il a fait un marché avec sa conscience. Comme on dit, on ne jure jamais dans cette vie. Michael avait 15 ans lorsque ses parents sont décédés dans un accident. L'autobus dans lequel ils rentraient chez eux à la campagne a été percuté par un train à un passage à niveau. Plusieurs personnes ont été blessées, mais Shirley et Ernest, les parents de Michael, sont décédés sur le coup. Le conducteur n'a pas été égratigné. Bien sûr, il a été jugé et emprisonné par la suite. Mais est-ce que cela ramènera les personnes décédées ? La question de savoir quoi faire de Michael s'est posée. Dans le même village vivait une tante, la demi-sœur de la mère du garçon, nommée Ella. Ella était une femme querelleuse, avare et très égocentrique. Son unique mari l'avait quitté trois ans après leur mariage. Il n'avait pas d'enfant. Elle vivait pour elle-même et était plutôt satisfaite de sa vie. Lorsque les services de protection de l'enfance lui ont proposé de prendre en charge Michael, elle a d'abord refusé. Pourquoi aurait-elle besoin de lui ? Qu'il soit de la famille ou non, cela ne faisait aucune différence pour elle. Elle était habituée à vivre seule, à sa guise. Cependant, lorsque l'assistante sociale lui a expliqué qu'elle recevrait un salaire pour l'éducation de l'enfant, ainsi qu'une expérience professionnelle, elle a s'est mise à réfléchir. Combien gagnait elle avec son petit boulot au bureau de poste ? Seulement 120 dollars. Et elle devait se rendre dans le village plusieurs fois par semaine pour diverses distributions de courriers, peu importe les conditions météorologiques. En revanche, un salaire décent l'attendait ici. Elle pourrait rester à la maison pendant plusieurs années. Ella a accepté. Quant à Michael, il était indifférent. Il était comme assommé par la perte de ses parents. Ella lui a attribué une petite chambre dans sa maison, tandis que la maison de Shirley et Ernest est restée abandonnée en périphérie du village. Elle est restée inoccupée, sans personne pour s'en occuper. Seul Michael s'y rendait parfois en secret pour se remémorer ou même pleurer en cachette. Seul dans sa chambre, ce garçon de 15 ans pouvait laisser libre cours à ses émotions. Bien sûr, les hommes ne pleurent pas, mais quand personne ne vous regarde, vous pouvez le faire un peu. Michael se souvenait souvent du bonheur qu'il avait vécu avec ses parents, de l'amour maternel et des douces mains de sa mère. Elle sentait toujours si bon, comme la vanille ou la pâtisserie. Après tout, Shirley travaillait à la boulangerie locale. Ernest était un homme travailleur, toujours occupé à bricoler ou à construire quelque chose dans la cour, pendant son temps libre, lorsqu'il ne travaillait pas au champ. Michael essayait toujours d'aider son père et de lui ressembler en tout. Et maintenant, il n'y avait plus ni mère ni père. Il ne restait que sa tante, qui traitait Michael comme un étranger. Elle cuisinait pour lui, lavait ses vêtements, mais elle n'essayait jamais de créer un lien profond. Mais Michael n'attendait pas cela dès là de toute façon. Elle ne pouvait pas remplacer ses parents, et elle n'en avait pas intention. Le temps a passé rapidement, et le garçon a terminé l'école. Il n'avait aucun doute sur son choix pour l'université. L'institut de la route était son objectif. Et là, un côté, était heureuse qu'il parte enfin de chez elle, mais d'un autre côté, elle était triste de perdre le salaire qu'elle recevait en tant que tutrice. Michael avait maintenant 18 ans. Il avait droit à des allocations pendant ses études. Sa tante lui a alors suggéré de lui donner procuration sur ses allocations. Elle était plus mature et savait mieux gérer l'argent. Elle lui donnerait ce dont il avait besoin. Mais Michael n'était pas idiot, il a compris ce que Ella essayait de faire. Cela signifiait qu'il devrait tendre la main pour chaque centime qu'il voulait toucher. Le garçon a refusé, ce qui a fortement contrarié sa tante. « Commence par être accepté à l'université », a dit Ella. « Tu rêves en grand. Tu iras à l'université, tu vivras en ville. » « Ouais. Tu finiras par nettoyer les écuries d'un fermier pour gagner ta vie. Et ne compte plus sur mon aide. Tu es un adulte maintenant. » Michael haussa simplement les épaules et soumit sa candidature à l'université. Il a été accepté dans l'établissement d'enseignement supérieur et a quitté son village natal. Ella n'est même pas venue le voir à l'arrêt de Butts, mais Michael n'était pas trop contrarié. Au cours de ces trois années, lui et sa tante n'étaient jamais vraiment devenues une famille. Néanmoins, il lui était reconnaissant de l'avoir pris en charge jusqu'à sa majorité, de ne pas l'avoir laissé mourir de faim et de l'avoir soigné autant qu'elle le pouvait. Lorsque Michael a commencé à étudier et à vivre en résidence universitaire, sa tante est même venue le voir plusieurs fois. En apparence, pour prendre de ses nouvelles. Non, Michael comprenait que Ella voulait simplement visiter la capitale, mais n'avait nulle part où loger. Alors elle venait le voir, et il négociait avec les gardiens pour qu'il y permette de passer la nuit. Avec le temps, il a compris qu'elle était quand même la seule personne au monde à qui il pouvait vraiment se sentir lié. C'est pourquoi il ne rompit pas le contact, et il lui donnait même un peu d'argent de sa bourse pour le voyage de retour. Ella acceptait l'argent sans scrupules, bien qu'elle ne lui ait même pas apporté de pommes de terre de son village natal. Les années ont passé. Après avoir terminé ses études à l'université, Michael a trouvé un emploi dans une entreprise de transport respectable, a loué un appartement et a commencé une nouvelle vie. Quant à Ella, elle a réalisé que son neveu pouvait désormais être un bon soutien et un pilier pour elle. Elle est devenue affectueuse, attentionnée, et elle l'appelait presque tous les jours, s'intéressant à tout ce qui se passait dans sa vie. « Tu es un bon garçon, Michael, l'où elle son neveu. Tu as atteint ce que tu voulais. Bien sûr, je t'ai aidé. En fin de compte, tes parents peuvent être fiers de toi là-haut. J'ai élevé leur fils pour en faire un homme respectable. » Michael ne contestait pas sa tante. Qu'elle considère ses réussites comme les siennes, il se souvenait qu'elle l'avait autrefois renvoyée travailler aux écuries. Il se souvenait, mais il ne lui en voulait pas. Ce n'était pas dans les principes de Michael de ressasser le passé. En outre, avec les années, Ella avait changé, elle n'était plus aussi rapide et énergique qu'auparavant. Sa santé déclinait. Ella vieillissait rapidement, probablement à cause de son caractère difficile. Quoi qu'il en soit, Michael lui envoyait chaque mois de petite somme d'argent pour ses médicaments. Ella acceptait l'aide, mais pensait en elle-même, il pourrait bien envoyer un peu plus d'argent. Le chef de Michael s'appelait David, un homme d'âge mûr, fort et autoritaire. Ses subordonnés le craignaient un peu, car ils pouvaient retirer des primes pour une simple inexactitude dans le travail, voire licencier quelqu'un. Mais il payait bien, c'est pourquoi les gens tenaient à leur poste. Michael était entré dans cette entreprise par hasard. Il avait vu une annonce sur le site web indiquant qu'il recherchait un ingénieur en conception dans une entreprise de transport. Alors, il était venu pour l'entretien. David avait aimé Michael. Ils l'ont embauché. Le travail était difficile mais intéressant. Michael passait de moins en moins de temps au bureau, passant de plus en plus de temps sur les chantiers. David surveillait de près le jeune ingénieur et était convaincu qu'il avait fait le bon choix en embauchant ce garçon, littéralement sorti de nulle part. Un bon spécialiste était tombé entre ses mains. En général, David avait pris l'habitude de tout vérifier dans la vie. Les circonstances de sa vie l'avaient âné à ne faire confiance qu'à lui-même. Surtout après avoir vécu la plus grande tragédie de sa vie. David avait une famille, une femme, une fille. Il les adorait simplement. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était pour elle. Ce matin-là, sa femme Ashley avait décidé de partir avec leur fille de 5 ans dans leur maison de campagne. David avait supplié sa femme d'attendre après le travail pour qu'ils partent tous les 3 ensemble à la campagne, mais Ashley avait décidé de faire sa manière. Et cette décision s'est avérée fatale. Sur la route, elle a perdu le contrôle de la voiture et s'est écrasée contre un arbre. Ashley est décédée sur le coup, mais leur fille Débra est devenue invalide à vie. Aucune clinique au monde n'a pu l'aider. La petite fille ne marchera jamais, c'était le verdict des médecins. David, qui se sentait coupable de ce qui s'était passé, était abattu. Oui, il était coupable. C'était lui, après tout, qui avait autorisé Ashley à prendre le volant, sachant qu'elle n'était pas très sûre d'elle au volant. C'était la seule fois où il avait cédé à sa femme. Et voilà le résultat, Ashley était dans la tombe, et Débra était invalide. Tout son amour, toute sa tendresse, toute son attention, il les avait consacrées à sa fille. David avait tout fait pour que Débra puisse s'adapter à sa nouvelle situation. Elle avait les meilleurs médecins, les meilleurs enseignants. Son père la couvait de cadeaux. Quand Débra a grandi, elle est allée dans la meilleure école de la ville, en fauteuil roulant bien sûr. Son père s'est assuré qu'elle ne soit pas maltraitée à l'école. Tout le monde la chérissait. Pour elle, son père versait des sommes considérables à l'école. Débra avait des amis. Peu importe que ses amis soient là uniquement en raison du statut de son père. Extérieurement, tout semblait assez naturel. Débra s'est même inscrite dans une école de danse, où elle avait un entraîneur personnel. Il y avait aussi une école de musique et une école d'art. Tout ce que la fille désirait, son père était prêt à le réaliser. Bien sûr, ses passe-temps la lassèrent rapidement, mais son père était toujours prêt à financer de nouvelles idées. Des points en bref, Débra grandigatés, capricieuses et difficiles. David se disait parfois qu'il aurait dû être plus strict avec sa fille, mais il la plaignait tellement. Et donc il ne pouvait rien lui refuser. La gouvernante ne lui plaisait pas. Elle était renvoyée et une nouvelle était engagée. Le chauffeur avait deux minutes de retard. Il risquait de perdre son emploi. La fille voulait une fête simplement parce qu'elle était de mauvaise humeur. Elle aurait une fête avec les meilleurs animateurs de la ville et une foule d'amis. Après l'école, Débra a été admise dans l'une des universités prestigieuses. Elle n'avait pas envie d'étudier. Mais les finances de papa ne l'aideraient pas. Bien sûr que si. Pendant ce temps, elle pouvait s'amuser en boîte de nuit. Ses capacités physiques limitées n'étaient pas un problème, car elle avait toujours un garde du corps à proximité, ainsi qu'un chauffeur. Débra avait même entamé une relation avec l'un des garçons les plus beaux. David ne s'y opposait pas. Bien que Brian ne lui plaisait pas tellement, issu d'une famille modeste, sans argent, il n'avait que son beau visage. Mais d'un autre côté, il comprenait que trouver un fiancé, et encore moins un mari, pour Débra serait difficile. Peut-être que tout irait bien avec Brian. Après l'université, tout semblait en effet se diriger vers un mariage. Plus tard, ils avaient même fixé la date de l'enregistrement. Mais un jour, David entendit une conversation du futur gendre alors qu'il pensait que le propriétaire de la maison et sa fille étaient déjà endormis. « Ma chérie, ne sois pas jalouse, disait-il, nous avons tout planifié ensemble à l'époque. Oui, j'ai dû feindre un amour extraterrestre pour cet handicapé. Mais comment aurais-je pu faire autrement ? Ce n'est qu'en me mariant que je pourrais devenir un membre à part entière de leur famille. Ensuite, nous jouerons la deuxième partie de la pièce. Nous organiserons un accident pour son père, et Débra, cette hystérique, ne pourra pas vivre sans son cher papa. Elle se saoulera avec des tranquillisants et en prendra trop. Malheureusement, je ne pourrais rien faire pour l'aider, et il ricanait méchamment, puis il commençait à dire des mots doux. David est resté figé d'horreur. Voilà qui Débra avait amené à la maison. Ce salaud pense à se débarrasser de lui et de sa fille. Il s'est discrètement éloigné pour que Brian ne le remarque pas. Puis il a appelé un de ses amis. Celui-ci a promis de l'aider à résoudre le problème. Assure-toi simplement que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Je ne veux pas d'ennuies inutiles, a-t-il averti. Je vais m'en occuper, a accepté l'ami, mais il a quand même demandé, pourquoi ne le renvoies-tu pas simplement de la maison ? Je ne peux pas me permettre de le laisser respirer après ce qu'il a imaginé. Et comment expliquer à ma fille que j'ai renvoyé son fiancé ? Elle est follement amoureuse de lui. Elle ne me croira pas. Ainsi, elle pleurera un peu et voilà. Un jour plus tard, Brian a été repêché de la rivière. Il y était tombé avec sa voiture. La police a déterminé que Brian était ivre et qu'il n'avait tout simplement pas réussi à contrôler le véhicule, le faisant dérailler du pont. Pour Débra, la mort de son bien-aimé a été un choc. Elle pleurait sans cesse, mais David la rassurait en lui assurant que sa vie ne faisait que commencer et qu'elle rencontrerait encore le véritable amour. Quant à Brian, c'était son destin. Le père a engagé les meilleurs psychologues pour aider sa fille à surmonter sa douleur, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Pour oublier, Débra a commencé à boire de plus en plus souvent. David était consterné. Peut-être aurait-il dû simplement renvoyer Brian. Mais même dans ce cas, il n'aurait pas disparu de la ville Débra. Il fallait trouver une solution. Un médecin très compétent a réussi à stabiliser l'état de sa fille. Elle avait de moins en moins envie de boire, mais le médecin a admis que c'était temporaire. Il fallait améliorer son état émotionnel, donner à sa vie de nouvelles couleurs, de nouvelles émotions. David a tout de suite eu l'idée d'envoyer sa fille dans une croisière spectaculaire, mais le médecin n'a pas approuvé cette idée. Elle doit tomber amoureuse à nouveau, a-t-il conseillé. Tomber amoureuse, a répondu David, perplexe, dois-je lui acheter un foncé comme un jouet ? Et puis, il ne regarde même plus personne après la mort de Brian. C'est alors qu'il a remarqué un nouveau collègue, Michael. Jeune, beau, compétent, intelligent. Un jeune homme simple, visiblement incapable de malveillance. Un jour, David a invité Michael dans son bureau et a entamé une conversation qui n'avait rien à voir avec le travail. Il lui a demandé des détails sur son enfance, sa famille. Apprenant qu'il était orphelin, il a eu de la sympathie pour le jeune homme, car sa fille avait également perdu sa mère très tôt. En passant, il a mentionné l'histoire de Débra, mais sans entrer dans les détails. Il a évoqué sa malheureuse histoire d'amour en passant, mais il n'a rien dit de son penchant pour l'alcool. C'est triste, a soupiré Michael, on ne peut qu'avoir de la compassion pour votre fille. Oui, elle a eu sa part de malheur, a répondu David, et même maintenant, ce n'est pas facile. Mais en général, elle est une bonne fille. Veux-tu que je vous présente ? Je ne sais pas, a hésité Michael, est-ce approprié ? La proposition du chef a déconcerté Michael. Le jeune homme a tout de suite senti qu'il y avait un sens caché derrière cette invitation et il ne savait pas comment réagir. Pourquoi te mets-tu dans un tel état, Harry le patron ? Je veux simplement que ma fille soit un peu plus heureuse, qu'elle revienne à la vie. Donc, vous voulez que Débra tombe amoureuse de moi, a demandé Michael directement. Je le répète. Je veux que ma fille revienne à la vie. C'est une jeune fille, elle a besoin de socialiser. C'est tout. Devenez amie avec elle. Mais pourquoi moi ? Parce que tu es un gars honnête. Elle est normale, belle, juste en fauteuil roulant, mais ce n'est pas grave. Je n'insiste même pas pour qu'il y ait une relation entre vous. Au contraire, je ne veux pas qu'elle souffre. Juste de l'amitié. Mais sache que si tu la blesses, tu le regretteras. Comment pouvait-il refuser à son patron ? Le jeune homme a timidement hoché la tête en signe d'acquiescement. David était satisfait de l'issue de cette conversation et a invité Michael à dîner chez lui le week-end. La maison de David a fait une impression indélébile sur Michael. Une maison de deux étages derrière une haute clôture en pierre, entourée de verdure. Dans la cour, il y avait de somptueux parterres de fleurs. Parmi eux, Michael ne reconnaissait que les roses. Il y en avait tellement. Il y avait aussi une piscine et un kiosque. Dans la cour, se promenait un énorme chien en compagnie du gardien. Michael a été accueilli par une femme de chambre, une jeune femme mince et petite que Michael a appris plus tard être Jennifer. Elle lui a souri chaleureusement et lui a dit que les maîtres l'attendaient dans le salon. David a immédiatement repéré des bras. Ses cheveux bruns foncés formaient de larges boucles qui descendaient sur ses fraises épaules. Fine et élégante, elle portait un costume léger et elle a regardé le visiteur avec un mélange de surprises et d'interrogations lorsque David les a présentées. En embrassant sa main, Michael a remarqué à quel point elle était petite, presque aérienne. Ce n'est qu'à la dernière seconde qu'il a remarqué que la jeune femme était assise dans un fauteuil roulant spécial. Cela a légèrement perturbé Michael, mais il n'a rien montré. Ensuite, ils sont passés au dîner. Après avoir discuté de travail avec le patron, Debra les écoutait attentivement, mais elle commençait à s'ennuyer à la fin. Ma princesse est fatiguée de nous écouter, sourit David, peut-être que vous pourriez vous promener dans le jardin pendant que je me repose dans mon bureau. « Je ne vois pas d'inconvénient », sourit Debra et regarda le visiteur avec ses grands yeux bleus, « Michael, je vais vous montrer notre jardin. » Michael a simplement acquiescé. À sa grande surprise, il a réalisé qu'il appréciait réellement la compagnie de la jeune femme. S'il était venu ici initialement rempli de doutes, il semblait maintenant que tout était bien. Debra était une fille merveilleuse. Pas tout à fait ordinaire, certes, mais intelligente, belle et charmante. Debra gérait habilement son propre fauteuil roulant, et Michael marchait à côté d'elle. La jeune femme les a conduits le long des parterres de fleurs, en montrant brièvement quelques arbustes, puis elle s'est arrêtée devant un vieux pommier qui ne semblait pas du tout s'intégrer dans l'ensemble. Au fil des années, il s'était tordu, son écorce était fissurée par endroits, et ses branches pendaient désespérément. « Ma mère et moi avons planté ce pommier, » murmura Debra doucement, « Le paysagite veut depuis longtemps le couper, mais j'ai ordonné qu'on ne le touche pas. » « C'est bien, c'est en mémoire de ta mère, » approuva Michael. « En mémoire de ma mère, » répéta Debra en écho, puis elle ajouta avec colère, « Je la déteste. » « Qui ? » Michael fut même surpris par le ton de sa voix. « Ma mère, c'est à cause d'elle que je suis comme ça. » « Si elle n'avait pas pris le volant à l'époque et qu'elle avait attendu mon père, je ne serais pas devenue une handicapée. » « Et elle serait encore en vie. » « Et tout se serait bien passé, mais cet arbre, c'est juste le dernier de mes souvenirs. » « Quand je courais sur mes jambes, je me souviens comment je tapais le sol pour arroser l'arbre. » « Tu sais, c'est comme un lien avec mon enfance heureuse. » « Oui, tu as eu une vie difficile, » soupira Michael, « mais tu dois laisser le passé derrière toi, tu ne peux pas le changer. » « Il faut penser à l'avenir. » « Et à quoi bon ? » s'écria Débra désespérément. « Qu'est-ce qui pourrait changer pour moi ? » « Personne ne voudra même de moi. » « Non, il y en a eu un. » « Le plus gentil, le plus doux. » « Il m'aimait, même si mon père ne l'aimait pas. » « Et puis, il est mort. » « Personne n'a besoin de moi. » « Tu crois que je ne sais pas que depuis mon enfance, mon père a littéralement acheté mon amitié. » « Mes camarades de classe me parlaient parce que j'organisais les meilleures fêtes à la maison. » « Mon père était un sponsor à l'école. » « Puis tous mes amis ont disparu parce qu'ils ne voulaient pas être amis avec une handicapée. » « C'était un fardeau. » « Et toi, tu n'es pas ici par hasard. » « Ton père t'a promis une prime ou t'a menacé de te virer, n'est-ce pas ? » « Tu comprends bien qu'il t'a choisi pour moi, comme un étalon. » « Tu sais pourquoi ? » « Parce que le psychologue a dit que j'avais besoin de tomber amoureuse. » « J'ai besoin d'émotions positives. » « C'est après la mort de mon Brian. » « Papa pensait que je n'entendais pas leur conversation, mais j'ai une ouïe très fine. » « Après avoir tout dit, Débra éclata soudainement en sanglots. » « Michael, désorienté, ne savait pas quoi faire. » « Il la consola et la persuada que le monde ne devait pas être vu en noir et blanc seulement. » « Puis, il s'assit directement sur l'air d'à côté d'elle et commença son propre récit. » « Il parla de la mort de ses parents, de sa méchante tante qui comptait chaque morceau de pain qu'il mangeait. » « Tu crois que ma vie a été chanceuse, dit-il, essuyant ses larmes, avec un sourire en coin. » « Oui, je ne suis pas handicapé, Dieu merci. » « Mais après la mort de mes parents, je n'ai plus entendu un mot gentil de personne. » « C'est très difficile. » « Et ton père est en vie. » « Et en plus, il est comme ça. » « Tu peux te permettre tout. » « Tout, dit Débra en essuyant ses larmes avec un sourire ironique. » « Même l'amour ? » « Et tu auras, j'en suis sûr. » « Je ne suis plus sûr de rien. » « Et ils restèrent assis sous le vieux pommier pendant un long moment. » Michael raconta à Débra son enfance à la campagne, tandis qu'elle lui parlait de sa propre vie. Mais pour une raison quelconque, elle préféra garder le silence sur son comportement capricieux. C'était une soirée de juillet. Le soleil était depuis longtemps caché derrière le mur de pierre, mais Michael et Débra continuèrent à discuter. Ils avaient soudainement trouvé un terrain d'entente. Elle, une petite fille gâtée, et lui, un garçon de la campagne habitué à se battre pour tout dans la vie. Ils auraient continué à discuter, mais il faisait froid. David, inquiet, était parti à leur recherche. « Oh, excusez-moi, j'ai perdu la notion du temps, » dit Michael en reprenant ses esprits. « Je vais partir. » « Merci pour cette agréable soirée. » « Tu as une voiture, » demanda David d'un ton préoccupé. « Je dirai au chauffeur de te ramener. » « J'ai ma propre voiture, » répondit Michael avec gratitude. Il sourit à Débra en signe de départ. Elle l'invita à nouveau chez elle le week-end suivant. Oui, leur rencontre avait été un succès. Plus tard, dans son bureau, David pensa, « Michael n'est pas si mal. » « Peut-être qu'il s'entendra bien avec ma Débra. » Elle est tellement ravie. « L'essentiel, c'est que la personne soit bonne, et j'ai assez d'argent pour moi-même. » Débra, en s'endormant, pensa, « Mon père est rusé. » Il est évident pourquoi il a invité Michael. « Mais en fin de compte, c'est un garçon normal, il me semble. » Michael, en rentrant chez lui, repensait également à leur conversation avec Débra. Cette fille était visiblement habituée à vivre dans le luxe, à ne rien se refuser. Et en même temps, elle était si simple, il la plaignait profondément, sachant qu'elle ne pourrait jamais marcher. Mais elle était tellement belle. En un mot, cette première rencontre avait été un succès. Le week-end suivant, Michael était de nouveau invité chez le patron, et ensuite encore et encore. Ils ont commencé à sortir ensemble avec Débra en ville, dans des cafés, à se promener le long du quai. C'était toujours Débra qui lançait les invitations. Les passants regardaient cette paire avec étonnement, lui, grand et costaud, et elle, si fragile dans son fauteuil roulant, semblait être encore une enfant. Michael et Débra parlaient, riaient, et ignoraient tout autour d'eux. Oui, le conseil du psychologue avait fonctionné, Débra était tombée amoureuse. Cependant, pour Michael, les choses étaient un peu plus compliquées. Oui, il aimait bien Débra, mais il semblait être la juste pour la forme. Il avait remarqué que leur rencontre la rendait heureuse. Mais, pour être honnête, son cœur restait silencieux. Elle était simplement son amie. Michael savait que cela ne pouvait pas durer éternellement, il devait parler à Débra. Il devait aussi parler à David, qui avait déjà demandé quelles étaient ses intentions. Il n'y avait aucune intention. Ils étaient simplement amis, et c'est tout. Mais un jour, tout a changé. Ce jour-là, Michael était sur le chantier. Ensuite, il était passé au bureau pour vérifier ses e-mails. Il sortait déjà du bureau quand son téléphone sonna. C'était David. « Michael, où es-tu ? » demanda le patron d'une voix roque. « Encore sur le chantier ? » « Non, » répondit le jeune homme vivement. « Je rentre chez moi. » « Michael, peux-tu passer chez nous ? » Débra a des problèmes. Elle ne veut parler à personne. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je pensais qu'elle s'était liée d'amitié avec toi. Peut-être que tu pourras convaincre d'ouvrir la porte. « Je ne veux pas la forcer, elle est forte. » « David, que s'est-il passé ? » « Ce n'est pas une conversation téléphonique. » « Viens, » répondit brièvement le patron. Ils étaient devenus vraiment proches pendant cette période. Bien sûr, Michael se précipita immédiatement chez David. Un garde sombre l'accueillit à la porte. Michael hocha la tête en signe de compréhension et se dépêcha vers le perron de la maison. Là, une génifère pâle comme un linge l'attendait déjà. Elle non plus ne dit rien à Michael, se contentant de lui faire signe de la suivre dans la chambre de Débra. Elle se trouvait au rez-de-chaussée, une grande pièce richement meublée, avec une salle de bain et une terrasse. David se tenait devant la porte fermée de la salle de bain et continuait à frapper obstinément. « Débra, ma chérie, ouvre la porte. » « Débra, » cria-t-il, mais il n'y eut aucune réponse, seulement occasionnellement on pouvait entendre les sanglots de la jeune fille. Michael regarda son chef d'un air interrogatif. Ce dernier soupira et s'éloigna de la porte, les conduisant dans le couloir. « Nous avons eu un médecin aujourd'hui, » chuchota Théry, « rien de grave, juste un examen de routine une fois par mois. » « Qu'a-t-il dit ? » demanda Michael, levant un sourcil. Débra lui a demandé si elle pourra un jour tomber enceinte et mener une grossesse à terme. Et cet imbécile lui a dit immédiatement que si cela se produisait, elle ne pourrait jamais accoucher. Il y aurait toujours une fausse couche, tôt ou tard. Donc, s'il arrive un jour que Débra se marie, nous devrons envisager d'avoir une mère porteuse. Ces mots ont vraiment perturbé ma fille. « Alors vous pensez que je ne suis utile à personne ? » « Personne ne me regardera. » « Je ne suis pas une personne complète, je suis inutile, » criait Débra, et le médecin ne pouvait pas accalmer. Il voulait déjà lui faire une injection, mais elle s'est enfermée dans la salle de bain. « Où est le médecin maintenant ? » Je l'ai renvoyée. « Peut-on vraiment dire des choses comme ça ? » Il sait à quel point Débra est impressionnable. « Que puis-je faire ? » demanda Michael, perplexe. « Michael, tout l'espoir repose sur toi. » Ma fille a décidé qu'elle n'était utile à personne, que sa vie était terminée. Mais tu es son seul ami. Et je suis prêt à te considérer comme mon gendre. J'ai tout arrangé. « Regarde. » Il sortit une petite boîte contenant une bague de sa poche. Il regarda Michael avec un regard suppliant. « Michael, aide ma fille. » « Crois-moi, je ne te ferai pas de mal. » « Tu auras tout, une maison, un compte en banque, n'importe quelle voiture que tu veux. » « Je ferai de toi mon adjoint, mais rend ma fille heureuse. » « David, qu'est-ce que je peux faire ? » Michael cligna des yeux et haussa les épaules. « Débra et moi sommes simplement amis. » « Vous avez demandé que nous passions du temps ensemble pour améliorer son moral, c'est tout. » « Je ne l'aime pas, et elle ne m'aime pas non plus. » « Débra est déjà folle de toi, comme une chatte, » dit David, « tu crois que je ne connais pas ma fille. » « C'est à cause de toi qu'elle s'est enfermée. » « Quel est mon rapport là-dedans ? » demanda Michael. « Elle a déjà inventé sa propre histoire. » « Et tu en es le héros. » « Alors soit tu te maries avec elle et tu rends ma fille la plus heureuse du monde, soit je te renvoie de la société. » « N'hésite pas. » Michael regarda David avec consternation. Il avait toujours pensé que le mariage devait être basé sur l'amour. Oui, il passait du temps avec Débra, mais il considérait cela comme un jeu, puisque c'était ce que son chef lui avait demandé. Mais soudain, des doutes surgirent dans son esprit. Et si ce n'était pas une si mauvaise idée d'épouser Débra ? Après tout, elle ne pouvait pas marcher, mais dans l'ensemble, c'était une jeune fille très attirante, intelligente et douce, et cela ouvrirait de nouvelles perspectives à Michael. « D'accord, » dit-il lentement, « mais puis-je poser une question ? » « Pourquoi m'avez-vous choisi ? » « N'avez-vous pas trouvé un riche héritier parmi vos partenaires ? » « C'est souvent fait pour consolider les entreprises. » « Je n'ai besoin de personne pour consolider quoi que ce soit. » Il avait simplement l'habitude de tout contrôler, de tout garder sous son emprise, et son futur gendre serait reconnaissant pour tout ce qu'il lui donnerait et ne le trahirait pas. C'était sûr. Michael pensait bien sûr que Michael pouvait vraiment aimer sa fille sincèrement. Mais la composante matérielle était plus importante pour lui. « Donnez-moi la bague, » décida Michael après avoir réfléchi, en tendant la main, « mais je veux parler à Debra en privé. » David hocha la tête en accord. Michael s'approcha de la porte de la salle de bain, écouta, aucun bruit. « Debra, la platéille, ouvre la porte, s'il te plaît. » « C'est moi, Michael. » Il y eut un léger mouvement, puis Debra cria bruyamment. « Pourquoi es-tu venu ici ? » « Vas-tu me dire des mots de réconfort maintenant ? » « Je suis gentil, je suis mignonne, tout cela n'a aucun sens. » « Je suis handicapé et le serai pour toujours. » « Je ferai mieux de mourir avec maman. » On entendit le bruit de l'eau qui coulait, puis un cri. Il ne pouvait plus attendre. Michael inspecta attentivement la porte, lourde et solide, mais il n'était pas faible non plus. Il donna un coup de pied dans la serrure, puis un autre. Au troisième coup, la porte céda. David entra précipitamment dans la pièce et se contenta de regarder, n'osant pas arrêter Michael. La situation était sérieuse. Debra était assise dans un fauteuil près de la baignoire. Sa main pendait vers le bas, de l'eau coulait du robinet, se mélangeant à un mince filet de sang. Elle regarda Michael avec confusion. « Je n'ai pas pu le faire. C'était douloureux, » murmura-t-elle doucement. Michael se précipita immédiatement vers elle, examinant la blessure. En effet, seule la peau était légèrement égratignée. « Tête brûlée, » murmura-t-il en prenant doucement sa main blessée et en la couvrant d'une serviette. « Pourquoi as-tu fait ça ? » « Pourquoi ? » semblota Debra, « parce que ma vie est vide. » « Elle l'était et elle le sera toujours. » « Personne n'a besoin de moi. » « Ne parle pas comme ça, » dit doucement Michael, « ton père a besoin de toi, et j'ai besoin de toi. » « De moi ? » « Tu mens, » répéta T.L. en versant des larmes, « pourquoi aurais-tu besoin de moi ? » « Tu ne me parles que parce que mon père est ton patron. » « Tu te trompes, » dit Michael tout aussi doucement. « Je t'aime beaucoup, Debra. » « Debra, je crois que je t'aime. » « Tu mens, » répéta T.L. Michael secoua à tête, puis prit Debra dans ses bras et la serra contre son épaule. Oui, il mentait. Mais c'était un mensonge pour la sauver. C'était la première fois que Michael négociait avec sa conscience de cette manière. Il jurait son amour à celle qu'il n'aimait pas. « Debra, veux-tu m'épouser ? » murmura-t-il à son oreille. « Que as-tu dit ? » demanda la jeune fille, levant les yeux larmoyant vers lui, répète. « Veux-tu m'épouser ? » « Tu ne me tromperas pas. » « Jamais. » Et ils s'embrassèrent pour la première fois. David se tenait derrière la porte et entendait tout. « Eh bien, bientôt, il y aurait un mariage dans sa famille. » « Tout se passerait comme il l'avait décidé. » Ils n'appelèrent pas l'ambulance, les coupures de Debra étaient mineures. La femme de ménage, Jennifer, banda simplement sa main. Pendant que Debra et Jennifer étaient dans la chambre, David et Michael sortirent dans le couloir. « Pourquoi n'as-tu pas donné la bague ? » chuchota le patron. « Tu penses que je ne l'ai pas remarqué ? » « Tu as essayé de ruser ? » « Je n'y ai même pas pensé, » sourit Michael. « J'ai simplement décidé que je pouvais acheter la bague pour ma future femme moi-même. » La voilà. Il tendit la boîte à bijoux à David, qui hocha à tête en signe d'approbation. Il aurait un bon gendre. Indépendant. Ils se marièrent un mois plus tard dans le restaurant le plus cher de la ville. Parmi les invités se trouvaient des gens influents, des partenaires d'affaires. Debra rayonnait dans sa magnifique robe, et même son fauteuil roulant n'enlédissait pas son apparence. Michael, dans son élégant costume, était imposant et statutaire. Un beau marié. Les jeunes étaient heureux ce jour-là, vraiment heureux. Ensuite, ils ont commencé leur vie de famille. Comme promis, David a immédiatement fait de Michael son adjoint et lui a accordé un salaire décent. David a également proposé de leur acheter une maison, mais Debra a refusé. Elle était attachée à leur maison actuelle, avec son jardin. Et Michael a accepté de vivre avec David. À sa grande surprise, il a commencé à réaliser qu'il aimait vraiment sa femme, et ses sentiments ne faisaient que grandir chaque jour. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Debra avait oublié ses crises et sa vie passée. Elle était une femme dévouée et attentionnée. Elle essayait même de cuisiner pour son bien-aimé dans la cuisine avec le chef. Elle faisait des promenades en ville avec Jennifer pour acheter des souvenirs intéressants pour Michael. En général, ils avaient une véritable idylle. David, en voyant leur bonheur, était ravi. Il y avait bien calculé. Cependant, il n'avait pas tout pris en compte. Deux ans ont passé. Debra n'avait pas abandonné l'idée de devenir mère et avait commencé à se rendre avec une persévérance louable dans une clinique de santé reproductive. Elle voulait porter l'enfant à elle-même, mais les médecins répétaient à l'unisson que si une grossesse était possible, ce ne serait que par l'intermédiaire d'une mère porteuse. « Quel est le problème avec ça ? » insistait le médecin du centre de planification familiale. « Dans tous les cas, ce sera votre enfant. » Seulement porté et mis au monde par quelqu'un d'autre. « Mais je veux le faire moi-même, » répondait timidement la jeune femme. « Comprenez, après une telle blessure que vous avez eue, vous perdrez l'embryon vers la dixième ou douzième semaine. » « Non, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais vous verrez que j'ai raison. » « Croyez-moi, perdre un enfant n'est jamais facile, même à un stade aussi précoce. » « Et quel stress pour votre organisme. » « Et ainsi, une mère porteuse le portera et le mettra au monde. » « Peut-être que votre mari est contre ? » « Non, Michael est d'accord avec les médecins. » « Vous voyez, vous devriez écouter votre mari. » Avec le temps, Michael et les médecins l'ont persuadé. Ils ont commencé à chercher une mère porteuse pour elle, mais aucune ne convenait à Débra. « Trop âgée, trop jeune, trop libertine, trop bête. » « Débra, elle ne sera tout simplement qu'une couveuse pour votre bébé, » l'a persuadé David. Débra était d'accord, mais elle rejetait à nouveau l'option proposée par les médecins. Dans cette histoire, Michael semblait de plus en plus être un spectateur extérieur. Il se contentait de regarder Débra étudier les dossiers, l'accompagner à des rendez-vous. Mais la décision finale était toujours la sienne. À un moment donné, Michael décida que c'était simplement une distraction pour Débra, trouver une mère porteuse. Cependant, Michael aimait toujours sa femme. Et même s'il n'avait jamais d'enfant, il le surmontrait. Un jour, Michael a surpris Jennifer en pleurs. Elle essayait de faire quelque chose à la maison, mais elle pleurait abondamment. Le jeune propriétaire a demandé ce qui se passait. Au début, la jeune fille secouait simplement la tête, en mordant sa lèvre, puis elle a fondu en larmes et raconté. Il s'avère qu'elle a un fils. Le garçon a cinq ans. Il vit avec sa grand-mère dans la même ville. Jennifer ne les voit que le week-end. Et tout allait bien. Leur rencontre tant attendue était toujours remplie de joie. Mais récemment, Jennifer a remarqué que Carl était devenue apathique. Elle a insisté auprès de sa mère pour l'emmener à l'hôpital. Elle aurait aimé l'accompagner, mais comment peut-elle quitter son travail ? Et sa mère tirait toujours, tirait, et puis un jour, ils ont emmené Carl en ambulance. Il s'est avéré que le garçon avait la leucinie. Il est actuellement à l'hôpital. Les médecins promettent de l'aider, mais en même temps, ils disent que l'aide payante serait plus efficace. Où trouver une somme d'argent aussi importante ? Vous savez ce que j'ai pensé, a dit Jennifer en essuyant ses larmes, vous cherchez une mère porteuse, n'est-ce pas ? Peut-être que je pourrais vous aider. Je suis en bonne santé, forte. J'ai déjà un enfant. Comprenez, j'ai vraiment besoin d'argent. Et croyez-moi, je respecterai toutes les conditions du contrat. Je ne peux pas prendre de telles décisions sans des bras, à hausser les épaules Michael, mais je promets de lui en parler. Et donnez-moi votre numéro de compte bancaire au cas où. Pourquoi ? s'est étonné Jennifer. Pour en avoir un, a répondu Michael de manière indéfinie. Jennifer n'a rien demandé d'autre, elle a écrit docilement le numéro sur un bout de papier. Et Michael regardait cette pauvre fille, et il avait juste envie de l'aider sans condition. Mais il avait une femme, et elle rêvait d'avoir un enfant. Et si Jennifer veut t'aider, alors pourquoi pas ? Le même soir, il a raconté à Deborah l'infortune de Jennifer et sa proposition. « Et tu veux que la mère de l'enfant malade porte notre bébé ? » s'est exclamé des bras indignés. Michael, réfléchis un peu. Quel est le rapport avec la maladie de son enfant ? T'es étonné Michael, ce sera notre enfant à nous. Tu comprends tout toi-même. Oui, je comprends, a balayé sa femme, mais ce n'est quand même pas possible. On ne sait pas comment son organisme va affecter le nôtre. Non, c'est catégoriquement non. Eh bien, d'accord, a soupiré Michael, mais on doit quand même aider Jennifer. Aider, c'est étonner Deborah. Comprends-moi, son fils est malade. Il a besoin d'une opération payante qui coûte 100 000 dollars. Pour nous, ce n'est pas une somme énorme, mais cela pourrait sauver la vie de l'enfant. Je retirerai de notre compte comme un demain et je transférerai à Jennifer. Tu n'es pas contre. Je suis contre, a crié littéralement Deborah. Pourquoi as-tu décidé que tu peux gaspiller cet argent comme ça ? Eh bien, en fait, je travaille et cet argent est le mien, a rappelé calmement Michael. Le tien, a grondé sa femme, c'est l'argent de mon père. Il te les donne simplement. Je vois, a souri Michael, et je pensais que je travaillais quand même, augmentant les bénéfices de notre entreprise. Remarque, au cours de ces deux dernières années, le nombre de clients a augmenté cinq fois. N'importe quoi, de toute façon, c'est surtout grâce à papa. N'ose pas. Michael a été surpris par le changement de comportement de sa femme. La douce petite fille n'existait plus, elle était devenue une femme avide, indifférente aux souffrances des autres. Deborah, mais Jennifer travaille depuis de nombreuses années dans votre maison. Quatre ans, a admis Deborah, elle a abandonné son fils et a couru de maison en maison. Elle a eu ce qu'elle méritait, a-t-elle conclu avec une sorte de malice. Elle est partie gagner de l'argent pour nourrir son fils, lui a rappelé Michael, « Comment peux-tu dire ça ? » Je n'ai rien entendu à propos de son mari, haricana Deborah, puis son visage s'est crispé de colère, « Je la hais. » Elle se frotte à n'importe qui ait fait des enfants comme des chats, puis crie, « Aidez-moi. » Deborah reprend des esprits. Notre Jennifer n'est clairement pas comme ça, essaya de raisonner Michael. Mais elle semblait ne pas l'entendre, continuant à discuter de l'injustice dans le monde. Elle aurait été la meilleure mère du monde, mais ça ne marche pas. Elle a de l'argent, un mari, elle aimerait un enfant. Michael avait décidé de ne pas en parler davantage avec Deborah et était allé à la banque le lendemain pour transférer de l'argent sur le compte de Jennifer. Il n'en avait pas non plus informé David, après tout, il avait gagné cet argent lui-même. Deborah l'avait agréablement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme se comporte ainsi. Oui, avec le temps, toutes les masques tombaient. Ce soir-là, Michael était à la maison. David était parti en voyage d'affaires et Deborah se reposait dans sa chambre. Jennifer l'accueillit dans le hall. « Bonsoir, vous allez dîner ? » demanda-t-elle d'un ton visiblement enjoué. « Oui, » acquiesça Michael en souriant à Jennifer. « Je vois que votre humeur s'est améliorée. » « Oui, vous ne devinerez jamais. » « J'ai reçu de l'argent. » « La somme complète, » répondit Jennifer avec enthousiasme. « Je le sais, » fit un clin d'œil Michael. « Alors, c'était vous ? » s'étonna Jennifer. Puis elle fronça les sourcils soudainement, mais nous n'avons rien discuté. Je n'ai même pas été à l'hôpital. Et Deborah ne m'a rien dit. Elle est particulièrement silencieuse aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. « Jennifer, calmez-vous. » « Vous n'avez pas à être notre mère porteuse. » « Deborah ne le veut pas. » « J'ai décidé de vous aider juste comme ça. » « Mais il y a une condition, cela restera notre petit secret. » Michael mit un doigt sur ses lèvres, pas un mot à personne. « Mais pourquoi ? » répéta Jennifer, perplexe, « Je ne suis personne pour vous. » « C'est gênant, en quelque sorte. » « Comment ça, personne ? » « Vous êtes notre aide, » sourit Michael, « et sérieusement, laissez tomber tous les doutes et occupez-vous de votre fils. » « Peut-être que vous devriez prendre une journée de congé ? » « Oui, je voulais parler à Deborah. » « Je vais lui parler moi-même. » « Et vous, allez immédiatement voir votre fils à l'hôpital. » « De plus, demain, vous aurez probablement beaucoup à faire à l'hôpital. » « Vous n'avez pas besoin de venir travailler. » « Je dirai à Deborah moi-même que je vous ai donné la journée de congé. » Jennifer sourit avec gratitude, puis se jeta soudainement dans ses bras et le serra fort. « Oh, excusez-moi. » « Je ne sais même pas ce que je fais. » « Merci beaucoup. » Jennifer courut dans sa chambre, puis revint en hésitant. « Je dois vous mettre la table pour que vous puissiez dîner. » « Jennifer, arrêtez, repoussa Michael. » « Je ne peux pas me débrouiller moi-même, n'est-ce pas ? » « Allez-y. » « Ou peut-être que je devrais vous conduire. » « Non, merci. » Jennifer rougit, je peux y aller toute seule. » Cinq minutes plus tard, elle se précipitait déjà vers la porte. Michael l'observait par la fenêtre. Il s'était surpris à regarder cette jeune femme, presque une fille, avec intérêt. Oui, Jennifer lui plaisait. « Elle était si douce, si calme. » « Mais pourquoi subirait-elle, elle et son enfant, cette épreuve ? » « Et que savait-il d'elle en fin de compte ? » Au cours de ces deux années, ils avaient à peine eu l'occasion de se parler. « Où était le père de son enfant ? » Les pensées de Michael furent interrompues par un bruit. Il tourna à tête, quelque chose était tombé dans la chambre de Débra. Sa femme était assise sur le lit, à côté des éclats d'un vase. Elle y tenait tellement. Elle regardait les débris d'un air perdu, ses lèvres murmuraient quelque chose silencieusement. « Que s'est-il passé, Débra ? » « Rien, » répondit faiblement sa femme, « Je l'ai cassé, bon sang. » « Je n'en pouvais plus. » « Appelle Jennifer. » « Qu'elle nettoie. » « Mais je l'ai laissé partir. » Elle devait aller voir son fils à l'hôpital. « Comment ? » Cria Débra, « Tu l'as laissé partir sans ma permission. » « Je suis la maîtresse ici. » « Ma chère, ne t'énerve pas autant. » Elle avait vraiment besoin d'aller voir son fils à l'hôpital. Son fils sourit ironiquement Débra. « Arrête ça. » « Nous aurons aussi un enfant, » essaya de la consoler Michael. « Il n'y en aura pas, » s'englota Débra. « J'ai reçu un appel de la clinique aujourd'hui. » « Ils ont fait une autre analyse là-bas et ont découvert que j'ai une maladie génétique rare. » « Mon enfant sera inviable de toute façon. » Elle s'effondra sur l'oreiller et pleura, et Michael se mit à la réconforter. » « Il avait déjà oublié les caprices de sa femme. » Il la plaignait simplement, voulant atténuer sa douleur de quelque manière que ce soit. Il parlait et réconfortait, la caressant sur la tête comme une petite fille, et Débra se calma avant de finalement s'endormir. Michael ramassa les morceaux du vase et se coucha à côté, regardant sa femme endormie. Elle était belle et si malheureuse. Comment pouvait-il l'aider ? Le dernier rêve de Débra était brisé. Elle ne pourrait pas devenir mère. Et il semblait qu'il n'aurait pas d'enfant non plus. Le cœur de Michael se serra douloureusement. S'il y a deux ans, il considérait cela avec légèreté, maintenant il commençait à comprendre que la vie était compliquée. Le lendemain matin, Michael se réveilla tôt, couvrit Débra de la couverture et se précipita dans la salle de bain. Une odeur de pâtisserie émanait de la cuisine. Michael sourit avec satisfaction en prévision du petit-déjeuner, puis y entendit les cris hystériques de sa femme. Il se précipita dans la pièce. Débra tenait un téléphone dans ses mains. « J'ai reçu une notification, » cria-t-elle en voyant Michael, « désir. » « Je viens seulement de le lire. » « Tu as transféré 100 000 dollars sur le compte d'une certaine clinique. » « Est-ce pour le fils de cette fille ? » Débra, ne crie pas. « Ce compte est le nôtre, et j'ai le droit d'en disposer comme je l'entends, » répondit Michael en essayant de paraître calme. « Oui, j'ai transféré de l'argent pour le traitement du fils de Jennifer. » « Je pense que c'est la bonne chose à faire. » « Elle a travaillé pour nous avec diligence pendant tant d'années, nous avons le devoir de l'aider. » « Nous, » grogna presque Débra, « je t'ai dit de ne pas toucher à l'argent. » « Débra, calme-toi. » « Ce ne sont pas nos derniers sous. » « Je les ai gagnés moi-même. » « Ah oui, tu les aurais gagnés sans l'aide de mon père. » « Et d'ailleurs, le voilà. » « Tu vas devoir t'expliquer avec lui. » « De la fenêtre de la chambre, on pouvait voir David marcher vers la maison. » « Il était de retour de son voyage d'affaires. » « Michael détourna son regard de la fenêtre et regarda attentivement sa femme. » « Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait eu un changement si radical dans le caractère de Débra. » « Toujours calme et douce, elle était maintenant comme une furie. » « Ce n'était pas la femme avec laquelle il s'était marié. » « David entra en premier dans la chambre de sa fille et la trouva en larmes. » « Elle lui parla en bafouillant de ses malheurs, du verdict final des médecins, puis avec colère, et lui expliqua comment Michael avait géré l'argent. » « Papa, il a donné de l'argent à cette domestique, pleura-t-elle, et il ne m'a même rien dit. » « Tu comprends, il se prend pour le mettre ici. » David regarda Michael avec colère. Celui-ci se tenait là, la tête baissée. Il en avait assez de devoir se justifier. Il se sentait comme un membre à part entière de la famille, mais la manière dont sa femme se comportait maintenant lui donnait envie de les envoyer tous les deux au diable et de partir en claquant la porte. Apparemment, David le comprit. Il ne voulait pas perdre Michael. Il lui était utile, nécessaire pour les affaires et pour sa fille. « Allons dans le bureau, Michael. » « Parlons. » « Et toi, Débra, ne t'inquiète pas. » « Je réglerai tout. » « Comment, continua de protester Débra, nous devons récupérer notre argent. » « Annuler le paiement. » « Je vais tout arranger, » déclara David d'un ton ferme. Dans le bureau, il marcha d'un coin à l'autre pendant environ cinq minutes, perdu dans ses pensées. Michael, quant à lui, garda le silence. Il n'avait pas l'intention de se justifier, estimant qu'il avait fait la chose correcte. « Tu comprends ce que tu as fait subir à ma fille, » dit enfin David. « Michael, ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Ces décisions doivent être prises d'un commun accord. Il y a un enfant malade là-bas. « J'ai décidé de l'aider, » répondit calmement Michael, « et je pense que c'était la bonne chose à faire. » « La bonne chose, ricana David, Robin des bois, peut-être. » « Tu dois comprendre que tu ne peux pas aider tout le monde. » « Jennifer est presque comme un membre de notre famille. » « Je m'étonne qu'elle ne vous ait pas demandé de l'aide plus tôt. » « Oui, elle en a parlé, David se lassa, mais je lui ai dit que je n'avais pas d'argent disponible. » « Et c'est vrai, Michael. » « Et toi et moi, nous sommes des hommes d'affaires. » « Tu devrais comprendre que si tu jettes l'argent par les fenêtres, cela ne finira pas bien. » « David, je les ai gagnées, » répliqua Michael. « Oui, je ne conteste pas cela, mais tu dois aussi comprendre Débra. » « Elle est habituée à ce que son avis soit toujours pris en compte. » « Elle est maintenant bouleversée. » « Bouleversée, » sourit Michael, « elle se comporte de manière inappropriée. » « Elle me rabaisse, insulte Jennifer de toutes les manières. » « Oui, au fait, parlons de Jennifer, » interrompit David, « où est-elle ? » « Je ne l'ai pas vue quand je suis rentrée. » « Je lui ai dit de ne pas venir aujourd'hui. » « Qu'elle passe du temps avec son fils avant l'opération. » « Je vois, » David bocha pensivement la tête. En apparence, il était parfaitement calme, bien qu'une tempête bouillonne en lui. » « Qui était-il pour décider dans sa maison ? » « Mais il devait se retenir pour Débra, sinon elle pourrait bien partir définitivement. » « Alors voici ce que nous allons faire, » dit-il. « Jennifer n'a pas à rembourser l'argent, soit. » « Faisons une bonne action. » « Mais je la renvoie. » « Comment ? » s'écria Michael. « Pourquoi ? » « Elle n'a rien fait de répréhensible. » « Je la renvoie parce que je vois que ma Débra est beaucoup trop nerveuse, » « Même quand on mentionne son nom, » déclara David d'un ton ferme. « C'est peut-être à cause de la conversation d'hier avec les médecins. » « Oui, tout le monde a des enfants sauf elle. » « Mais ce n'est pas normal. » « Elle a besoin de prendre des calmants. » « Ce n'est pas possible. » « Je suis vraiment choqué par son comportement ces derniers temps. » « Elle n'était pas comme ça auparavant. » « Maintenant, elle va détester toutes les mamans avec des enfants, » dit Michael, inquiet, « et Jennifer, comment pouvez-vous lui faire ça ? » « Elle a besoin de soigner et d'élever son fils, et vous la privez de son emploi. » « Je lui donnerai de bonnes références, mais elle ne viendra plus dans ma maison, » déclara David fermement, « c'est tout. » La conversation est terminée. « Va te préparer pour le travail. » Michael sortit du bureau. Il avait l'impression d'être un écolier grondé injustement dans le bureau du directeur. Il s'assit pour prendre son petit-déjeuner et réfléchit à la situation qui se développait. Son père et sa fille avaient finalement montré leur vrai visage. Pendant tout ce temps, il avait cru avoir de la chance, une faimante, un beau-père raisonnable. Mais il s'était avéré qu'ils estimaient que rien n'était plus précieux que l'argent. Ils t'ont bien retourné le cerveau, père et fille, lui murmura la cuisinière en rangeant la table, « J'ai tout entendu. » « Pauvre Jennifer. » « Et toi, ne t'expose pas trop, sinon ça te coûtera cher. » « Je ne reconnais simplement pas ma femme, » répondit-il. « Moi, au contraire, je la reconnais, » sourit la cuisinière, « elle a toujours été égoïste, narcissique, pensant que le monde entier devait tourner autour d'elle. » « C'est David qui l'a élevée comme ça. » « Quand tu es arrivé dans la famille, elle a changé. » « Je pensais que ton amour l'avait corrigé. » « Mais non, le caractère ressort tôt ou tard. » « Elle ne boit même pas d'alcool. » « Elle boit de l'alcool, » Michael se figea. Il ne le savait vraiment pas. « Elle buvait, » dit la cuisinière, « quand son premier petit ami est mort. » « Même un médecin travaillait avec elle. » « Puis ça s'est calmé, elle t'a rencontré. » « Eh bien, qu'est-ce qui va arriver maintenant ? » La cuisinière, prenant la vaisselle sale, se dirigea vers la cuisine. Michael resta assis, méditant sur ce qu'elle lui avait dit. Les secrets se révélaient après deux ans de mariage. Peut-être y avait-il encore des choses qu'il ne savait pas. Michael décida qu'il fallait se détacher du scandale domestique. Le travail le calmerait. En chemin, il appela Jennifer. À la voix contrariée de celle-ci, il comprit que David l'avait déjà appelée. « Je suis vraiment désolé. » « Je n'ai pas réussi à le convaincre, » s'excuse a Théil. « Oui, j'ai vraiment besoin de travailler en ce moment. » « Karl devra suivre un long processus de rééducation après l'opération, » répondit Jennifer presque en larmes, « ou vais-je trouver un emploi qui me rapportera autant ? » « Mais ce n'est pas grave. » « L'essentiel, c'est que l'opération aura lieu demain. » « Merci, Michael. » « Vous, vous allez aussi avoir des problèmes à cause de moi. » « Tout va bien, » soupira tristement l'homme. « Jennifer, je veux vous demander quelque chose, si vous avez besoin d'aide, d'argent ou de transport quelque part, appelez-moi, ne vous retenez pas. » « Si, » murmura Jennifer, ému, « mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. » « Vous avez des problèmes à cause de moi. » « Mes problèmes sont des broutilles comparées aux vôtres. » « N'est-ce pas ? » « Oui. » « Jennifer, maintenant tout ira bien. » « Merci encore, » et ils se quittèrent là-dessus. Une semaine avait passé. Le fil de Jennifer avait subi une opération, et les médecins avaient donné des pronostics favorables. Cependant, il fallait encore de l'argent pour le traitement continu. La rééducation demandait également des ressources considérables. Malheureusement, Jennifer n'avait pas pu trouver un emploi malgré les bonnes recommandations de David, comme il l'avait promis. Débra s'était immiscée dans la situation, et aucun foyer n'avait accepté Jennifer. La jeune femme avait fini par décrocher un emploi de caissière dans un supermarché, afin de gagner un peu d'argent pour le traitement de son fils. De plus, elle avait une mère âgée malade à charge. Elle se souvenait bien de sa conversation avec Michael, mais elle n'osait pas l'appeler. Un jour, elle décida de composer un autre numéro, le numéro de son père, Carl. Cependant, une femme répondit et lui dit d'oublier ce numéro de téléphone, Harry était marié et avait sa propre famille. Ces mots blessèrent profondément une fois de plus la malheureuse jeune mère, car cet Harry avait tout simplement brisé sa vie. Il y a sept ans, Jennifer étudiait à l'université pédagogique et rêvait de consacrer sa vie à l'enseignement. Puis elle avait rencontré Harry lors d'une fête étudiante. Harry était grand, beau et très galant. Il l'avait raccompagné chez elle, lui avait parlé de sa famille, son père était professeur à l'université d'économie, sa mère était designer, et Harry lui-même était un jeune avocat. Ses parents possédaient une maison à la campagne et un appartement en ville. Jennifer était un peu déboussolée. Elle avait vécu toute sa vie avec sa mère dans un petit appartement d'une pièce. Sa mère était répartitrice d'ambulances, son père était décédé dans un accident à l'usine. Une famille normale, simple. Comment pouvait-elle rivaliser avec Harry ? Cependant, le jeune homme tourna autour de la jeune fille et elle céda. Ce fut le début d'une histoire d'amour enivrante. Jennifer était au septième ciel. Et quand elle réalisa qu'elle était enceinte, elle le lui dit immédiatement. Harry sourit, fouilla dans son portefeuille et en sortit plusieurs billets importants. « Ça suffit », demanda-t-il avec un sourire narquois. « Pourquoi ? » Jennifer recula de lui à ce moment-là. « Pour l'avortement, » dit Harry, « tu ne crois quand même pas que je vais me marier avec toi. » « Harry, quel avortement ! » « Je t'aime, » dit Jennifer avec des larmes dans les yeux. « Je te l'ai dit, idiote. » « Prends l'argent et nous en serons quitte. » Jennifer n'accepta pas l'argent. Harry partit sans un mot de plus, remettant l'argent dans son portefeuille et il ne l'appela ni ne revint jamais. Jennifer était au bord de la crise nerveuse. « Que devait-elle faire ? » Sa mère comprit tout sans un mot. « Combien de semaines ? » demanda-t-elle simplement. « Dix, avoua Jennifer. » « Tu vas accoucher, ma chérie, » répondit sa mère calmement en l'enlaçant. Jennifer éclata en sanglots. Sa mère, sa chère mère, elle seule avait toujours été son soutien et son refuge. Elle a dû abandonner ses études à l'université. Non, Jennifer espérait qu'un jour elle pourrait se rétablir. Mais pour l'instant, toutes ses pensées étaient tournées vers le bébé. Carl était né en bonne santé et costaud. Au début, rien n'annonçait le malheur, puis se diagnostiquait. Il était effrayant d'imaginer ce qui aurait pu se passer sans le soutien de Michael. Et maintenant, elle n'avait personne d'autre vers qui se tournait, sauf lui. Michael était même ravi de son appel, il s'inquiétait de la situation de Carl. Jennifer lui raconta tout, puis osa lui demander de l'aide à nouveau. « Je comprends que c'est audacieux de ma part, mais je ne sais pas quoi faire », sanglota Jennifer dans le combiné, expliquant sa situation de manière hésitante. L'argent manquait de manière catastrophique. « Jennifer, calmez-vous, la stopa Michael, c'est bien que vous ayez appelé. J'ai promis d'aider, et j'aiderai. » Ils se sont retrouvés le même jour dans le parc. Ils ont discuté un peu sur un banc. Michael lui a remis de l'argent qui suffirait pour un mois. « Achetez tout ce dont votre fils et votre mère ont besoin », dit-il en prenant congé. « Le mois prochain, je vous aiderai à nouveau. » « Ce n'est pas nécessaire, » dit Jennifer, « gênée, j'espère trouver un bon emploi. Quand vous en trouverez un, alors ce sera bien, mais pour l'instant, je ressens une responsabilité envers vous. » Ils se sont dit au revoir. Un mois plus tard, Michael est venu lui-même, il a appelé lui-même. Il est venu chez Jennifer avec de l'argent, un bouquet de fleurs et un gâteau. Ils ont longtemps été assis dans la cuisine, buvant du thé, discutant. « Jennifer a raconté son histoire d'amour, Michael a raconté la sienne. » « Je ne comprends pas, » Jennifer leva ses yeux gris vers lui, « vous avez épousé Deborah par pitié. » « Pardonnez ma franchise. » « Non, je pensais vraiment l'aimer. » « Et elle m'aimait, » soupira Michael, « et je me moquais de son fauteuil roulant. » « Vous comprenez, on était bien ensemble. » Puis tout s'est évaporé, dissipé comme un brouillard. « Maintenant, c'est un vrai cauchemar. » Deborah a commencé à boire. « Je trouve une bouteille vide sous le lit tous les jours, on se dispute. » « Mais à quoi bon ? » « Et que dit David ? » « Il semble aussi la gronder, puis il la plaint. » « Je ne sais pas comment tout cela finira. » « Honnêtement, j'ai déjà pensé à tout abandonner et partir. » « Mais je ne peux pas. » « Ça serait tellement laid, abandonner une femme handicapée. » « Oui, c'est une situation difficile. » « Je sais de quoi je parle. » « Il est marié, en plus à une femme riche. » « Quoi qu'il dise maintenant, il ne quittera pas sa femme et il te donnera des problèmes. » « Tu as déjà assez souffert. » « Je n'ai même pas pensé à ça, » se sentit confus Jennifer. » Elle mentait. « Maintenant, elle ne pouvait pas passer une minute sans penser à Michael. » « Mais elle avait peur de se l'avouer à elle-même que c'était le véritable amour. » Et Michael comprenait qu'il était dans une situation compliquée. Jennifer était la seule à occuper ses pensées, au travail et avec des bras. La situation avec sa femme était particulièrement difficile. La jeune femme sombrait lentement mais sûrement dans l'alcoolisme. Un jour, la tante d'Ela, originaire du village, est venue rendre visite à Michael. Ella était restée silencieuse pendant longtemps, probablement blessée que Michael ne l'ait pas invité à son mariage. Cependant, le temps avait passé et elle avait finalement décidé de rendre visite à son neveu. Michael savait que sa visite n'était pas anodine. Il accueillit Ella normalement. Ce jour-là, Deborah était sobre, ce qui était étonnant. En voyant sa tante venue de la campagne, elle eut d'abord une moue méprisante, mais finalement elles échangèrent quelques mots. Avant le dîner, Ella parlait des particularités de la vie à la campagne, tandis que Deborah s'étonnait. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça ? Sans chauffage central, avec une mauvaise connexion Internet. On s'habitue à tout, soupira Ella, ma maison n'est pas géniale. Je veux la rénover, mais je n'ai pas d'argent, dit-elle en regardant Michael d'un air interrogatif, mais il fit semblant que ne pas comprendre l'allusion. Michael, je voulais te demander quelque chose, insiste à Ella, et si on vendait le terrain où se trouve la maison de tes parents. Après tout, c'est à ton nom, et tu n'en as apparemment pas besoin. J'en aurais l'usage. J'ai déjà trouvé un acheteur, une grande famille voisine qui veut s'agrandir. Alors, tu me donnerais une procuration pour vendre le terrain et la maison. Le bâtiment est à l'agonie, de toute façon. Ah, je me demandais pourquoi Tante Ella était venue me rendre visite, Michael dit ironiquement, alors, tu as besoin d'un terrain. Non, Tante Ella, je ne vais pas te donner de procuration. Ma maison doit rester là. Donc, tu as une petite maison à la campagne, moqua Deborah. Michael ne lui répondit rien, il regardait sa tante. Ella avait vieilli, mais ses manières n'avaient pas changé. Elle était toujours aussi avare. Michael savait très bien qu'elle mentait au sujet de la rénovation de sa maison, car bien qu'il ne soit pas en contact avec sa tante, il se tenait informé de ce qui se passait dans le village. Il avait vu en ligne des photos récentes de la rue où se trouvait la maison d'Ella, le toit était neuf, les murs étaient recouverts de bardages, tout semblait en ordre. En revanche, la maison parentale de Michael était en mauvais état, et le domaine était en décrépitude. Il ressentit une douleur au cœur en pensant à cela. Mais non, il ne céderait pas à sa tante. Michael haussa simplement les épaules, ne souhaitant pas poursuivre la conversation. La tante commença à rassembler ses affaires, sans attendre le dîner. Son neveu ne chercha pas à la retenir. Dans le couloir, Ella croisa David. Celui-ci la regarda avec étonnement, puis il se proposa spontanément de l'accompagner à la gare. « Oh, merci, se réjouit Ella, il y a au moins des gens respectables dans cette maison, pas comme mon petit-neveu. Au revoir, des bras. » La tante évita délibérément de regarder Michael, mais cela lui était égal. Il ressentait le manque de sincérité de la part de sa tante et n'avait aucune envie de poursuivre la conversation. Lorsque David revint, il remarqua discrètement que Ella était une femme normale. Il se demanda pourquoi Michael ne les avait jamais présentées. « Je ne pensais pas que c'était important, se contenta de répondre Michael. » Ces derniers temps, il devenait de plus en plus difficile à Michael de communiquer avec Deborah et son père, et maintenant sa tante était là en plus. Les nerfs de Michael étaient à bout. Et puis, quelques jours plus tard, quelque chose se produisit qui le distança encore plus de sa femme. Ce soir-là, Deborah était comme d'habitude, elle avait bu et dormait paisiblement dans son fauteuil. David, essayant de ne pas prêter attention au comportement de sa fille, s'était retiré dans son bureau. Il était fatigué de lutter contre la mauvaise habitude de Deborah. Après tout, elle avait un mari, qu'il se débrouille. Michael était assis dans le salon. Dans l'esprit de l'homme, c'était un ouragan. Que s'était-il passé avec sa femme ? En fait, il en avait simplement assez de tout cela. Il tournait sans but son téléphone dans ses mains et, sans s'y attendre, composa le numéro de Jennifer. « Salut ! » entendit-il sa voix fatiguée, si chaleureuse, si familière. Michael et Jennifer étaient déjà passés à l'étape des relations amicales. « Salut ! » se réjouit Michael, « Où es-tu ? » « Au travail, ou d'autres ? » « Mais il est déjà si tard. » « Notre supermarché est ouvert jusqu'à 11h. » « Je vais venir te chercher, » dit Michael et sortit immédiatement de la maison. Il prit une grande bouffée d'air frais. C'était le mois de mai. Tout dans la nature fleurissait et embaumait. Et il avait envie d'amour. Michael, jeune homme, en avait aussi envie. Il était fatigué les critiques incessantes de sa femme, de ses caprices, de ses crises. « Oui, il voulait simplement de l'attention féminine. » Et les pensées de Jennifer l'excitaient. Il l'attendit devant le supermarché. Jennifer monta dans sa voiture. « Merci, c'est tellement inattendu, » sourit-elle, « et j'ai de bonnes nouvelles. » Carl sort de l'hôpital dans une semaine. « C'est une bonne nouvelle, » sourit Michael, « je viendrai vous chercher à l'hôpital. Il suffit de me dire où et à quelle heure. » « Merci, » répondit-elle de nouveau. « Jennifer, combien de temps allons-nous nous comporter comme des enfants ? » demanda-t-il soudain. « Je pense constamment à toi, et toi aussi, je le sais. » « Michael, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Tu es mariée, tu le sais. » « C'est seulement de la forme, tu le sais. » « Jennifer, ne me torture pas, dis-moi. » « Tu ressens quelque chose pour moi. » Elle se tue, puis chuchota. « Je t'aime. » Michael attira la jeune femme contre lui et l'embrassa. « Pour la première fois de sa vie, son cœur battait si fort. » « On aurait dit qu'il allait sauter de joie. » Il embrassait sa bien-aimée, la vraie. Il démarra la voiture. « Où allons-nous ? » demanda-t-elle. « À l'hôtel, » répondit Michael avec détermination. Et Jennifer ne dit rien contre cela. Ce fut une véritable nuit d'amour, inoubliable. Pour la première fois de sa vie, Michael était vraiment heureux. Et Jennifer aussi. Ils croyaient avoir trouvé l'un l'autre au milieu des épreuves de la vie. Ils ont commencé à se voir presque tous les jours. Bientôt, Michael a pu ramener Carl de l'hôpital. Ensuite, ils se sont assis à la maison autour d'une talle festive, dans cette même cuisine. Ils ont mangé du gâteau, discuté. Carl s'est avéré être un garçon merveilleux. Il a rapidement trouvé un langage commun avec Michael. Il lui parlait de l'hôpital, de ses jouets préférés, de ses dessins animés. Michael écoutait les bavardages de l'enfant en souriant, hochant parfois la tête en réponse et ajoutant un commentaire. Jennifer regardait les deux hommes qui lui étaient les plus chers, et son cœur débordait de joie. Maintenant, tout irait bien pour elle. Michael divorcerait de sa riche épouse, et ils seraient ensemble. La mère de Jennifer aimait aussi Michael, mais quelque chose troublait son cœur de mère. Un mois s'est écoulé. Michael n'osait toujours pas dire à sa femme qu'il avait décidé de divorcer d'elle. Il était tourmenté par des sentiments mitigés. Oui, il aimait Jennifer. Mais comment pouvait-il abandonner sa femme invalide ? Ce n'était pas humain. Et David était un homme sévère. Bien sûr, il le renverrait immédiatement de l'entreprise, le privant de moyens de subsistance. Non, Michael était sûr qu'il trouverait du travail, mais son puissant beau-père étendrait sûrement son influence ici aussi. Toutes les entreprises respectables lui seraient fermées. Michael était tourmenté par ses doutes et ses hésitations. Que devait-il faire ? Mais il ne pouvait pas non plus tromper Jennifer. Il avait de vrais et solides sentiments pour elle. Et puis, Jennifer lui annonça qu'elle était enceinte. Michael était aux anges. Il serait père. Il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Ce soir-là, l'homme décida de parler à sa femme et à David. Il leur raconterait tout et partirait chez Jennifer avec une seule valise. Il avait un peu d'argent. Il trouverait un appartement. Oui, il en avait ainsi décidé. En rentrant chez lui, déterminé à mettre fin à cette situation, David l'accueillit dans le salon. Il semblait préoccupé par quelque chose. « Oh, Michael ! » « Salut, se réjouit le beau-père, je t'attends. » « Il faut qu'on parle. » « Oui, moi aussi, » répondit Michael. « Vraiment ? » « À propos de quoi ? » « Commencez par vous, de quoi vouliez-vous me parler ? » hésita Michael. Sa détermination à faire face à son beau-père influx s'affaiblissait à chaque minute. « Eh bien, d'accord, » accepta David. « Eh bien, voilà. » « En fait, je pars à l'étranger pour six mois. » « Tu te souviens, on a trouvé des clients là-bas. » « Eh bien, ça bouge. » « En fait, je veux tout superviser moi-même. » « Je m'inquiète seulement, tu pourras gérer ça tout seul ? » Pendant six mois, fronça les sourcils Michael. « Oui. » « Tu ne restes pas tout seul, toute l'équipe est au bureau avec toi. » « Tu y arriveras, j'en suis sûr. » « D'accord, » Michael hocha la tête avec incertitude. « Et si tu t'inquiètes pour Débra, » poursuivit David, « je pense que j'ai réglé ça aussi. » « J'ai trouvé le meilleur médecin pour elle. » « Nous espérons, » murmura Michael. Il comprenait qu'il ne pouvait pas simplement quitter la maison pour le moment. Il ne pouvait pas décevoir David, car finalement, il n'avait rien fait de mal. « À qui son beau-père laisserait-il ensuite l'entreprise ? » « De plus, l'irrité maintenant serait particulièrement mal avisée. » La réaction en retour serait sévère. « Oui, il devait attendre. » « Et toi, que voulais-tu dire ? » se rappela David. « Eh bien, je voulais parler de Débra, » dit-il. « Il faut faire quelque chose. » « Décidérons que c'est fait, » soupira le beau-père et tapota encourageamment l'épaule de son gendre, « ne t'inquiète pas. » « Tout ira mieux entre toi et Débra. » « Peut-être même que vous aurez un enfant. » « Ou même en adopterai un. » « Je ne m'oppose pas à cette idée. » Michael hocha la tête pensivement en réponse. Il se sentait honteux de sa lâcheté à ce moment-là, n'ayant pas pu avouer, par peur et par pitié pour Débra et David. « Mais est-ce qu'ils auraient de la pitié quand tout serait révélé ? » « Probablement pas. » Michael a décidé de laisser les choses telles qu'elles étaient pour le moment. Il continuerait à vivre avec deux familles. Ce n'était pas beau, c'était bas, mais pour l'instant, c'était la meilleure option. Le lendemain, il a tout raconté à Jennifer, tel que cela était. Bien sûr, elle était déçue. Carl était né hors mariage, et maintenant la situation était confuse, mais elle garderait l'enfant quoi qu'il arrive. Jennifer croyait en Michael et était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Comme promis, David avait amené un spécialiste compétent à la maison pour Débra et une semaine plus tard, voyant que leur fille reprenait enfin du poil de la bête, il est parti en voyage d'affaires prolongée. Avant cela, il avait signé une procuration générale pour la gestion de l'entreprise en faveur de Michael. Les jours, les semaines et les mois qui ont suivi ont été agités pour Michael. Il travaillait du matin au soir, puis se précipitait chez Jennifer. Sa bien-aimée ne lui reprochait rien et organisait leur petit nid familial, un appartement loué. Carl s'était habitué à Michael et l'appelait même parfois timidement « papa ». L'homme souriait avec satisfaction. Oui, ce derson était très cher pour lui. Et sa fille qui devait l'être dans un certain temps. Il passait souvent la nuit chez Jennifer. Débra disait qu'elle travaillait beaucoup et dormait parfois au bureau. Absorbée par le travail avec le médecin, au début elle acceptait tout, mais ensuite elle commença à regarder son mari avec suspicion. « Si tu me trompes, papa te tuera », lui dit-elle un matin alors qu'il se préparait pour le travail. « D'où tiens-tu ça ? » Michael était légèrement déconcerté. « Ce ne sont que mes suppositions, osaté elle les épaules, mais sache que je ne compte pas te partager avec qui que ce soit. Tu m'appartiens. Donc, je suis ta propriété, répondit Michael avec un sourire. Ne souris pas. Tu me dois tout, ton travail, ta voiture, et même ce costume et cette cravate, rappela Debra. Michael secoua nerveusement la tête. Il était fatigué de ses reproches. Après tout, en fin de compte, l'entreprise prospérait grâce à ses efforts. Mais aux yeux de sa femme, il devait toujours tout à son père et à elle aussi. À ce moment-là, il avait tellement envie de tout lui dire, de faire sa valise et de partir chez Jennifer. Mais il se retint. « Michael, tu as beaucoup changé », continua Debra à lui dire, « tu es devenu si froid, si distant. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été intimes. Et tu ne comprends pas pourquoi », demanda-t-il sombrement, « tu es constamment ivre. Si tu n'as pas remarqué, je n'ai pas bu depuis deux mois », répondit Debra, « ce médecin est vraiment un miracle. » « Eh bien, c'est une bonne chose. » « C'est bien », déclara Debra de manière inattendue, « Michael, rentre tôt du travail aujourd'hui. » Organisons une soirée romantique. Arrêtons de vivre comme des étrangers. « Nous sommes une famille, après tout. » Une famille, acquiesça Michael, « malheureusement, ce ne sera pas possible aujourd'hui. » « J'ai beaucoup de travail sur le chantier. » « Eh bien, nous reporterons à un jour qui te conviendra », répondit pacifiquement Debra, « embrasse-moi pour le départ, comme dans le bon vieux temps. » Michael embrassa sa femme. Comment pouvait-il tromper Jennifer de cette manière ? Mais il attendait le retour de son beau-père. Comme cela s'est avéré plus tard, c'était une erreur. Bientôt, David a appelé Michael et lui a dit qu'il devrait rester encore quelques mois de plus. « Comment ça se passe là-bas ? » « Tu tiens le cou, » demanda-t-il à son jambre. « Je m'en sortirai, » répondit Michael avec tristesse. Il était complètement désemparé. Que devait-il faire ? Jennifer allait accoucher dans deux mois, et il n'avait encore rien décidé. Honteux de son indécision envers la femme qu'il aimait, mais elle ne lui en voulait pas, elle était prête à attendre. Pendant ce temps, Debra avait changé, elle avait repris de la fraîcheur et avait oublié sa mauvaise habitude. Seule une chose la tourmentait, la froideur de son mari. Et un jour, elle décida de le suivre. Elle ne pouvait pas le faire elle-même, alors elle engagea un détective. Et bientôt, il apporta des photos. Voilà Michael en train de se promener avec Jennifer dans le parc, ils avaient l'air heureux. Elle tenait sa main sur son ventre. Ils souriaient. Et voilà, ils s'embrassaient. Et avec le garçon, probablement le fil de Jennifer, ils étaient assis tous les trois dans un café. « Quel salaud ! » murmura Debra lorsqu'elle vit la preuve de l'infidélité de son mari. « Elle veut me voler mon mari. » « Eh bien, ça n'arrivera pas. » Elle ne laissa rien paraître qu'elle connaissait le secret de Michael, et elle attendit le retour de son père. Qu'il décide quoi faire. Le temps a passé. David est rentré. Michael était poli, il rendit compte de son travail. David était heureux de voir sa fille. Il n'y avait aucune allusion à sa consommation d'alcool. Elle était toujours aussi charmante et belle. Seuls ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. Après le dîner, Michael, invoquant des affaires urgentes au bureau, partit, laissant sa fille seule avec son père. « Crois-tu vraiment qu'il est parti au bureau ? » demanda soudainement Debra d'un ton hostile à David. « Je ne sais pas. » « Et toi, tu doutes ? » dit-il, surpris, les poings serrés. « Je ne doute pas. » « J'ai des preuves, » répondit-elle. Debra se rendit dans sa chambre, prit des photos et les déposa sur la table devant son père. « Cette garce est enceinte, » s'écria-t-elle les larmes aux yeux. David ne dit pas un mot, il examina attentivement les photos et son visage s'assombrit de plus en plus à chaque minute. « Quel salaud ! » finit-il par dire, « tu lui as parlé de quelque chose ? » « Rien, j'ai décidé d'attendre ton retour. » « Papa, j'ai peur qu'il me quitte. » « Et je ne veux pas de ça. » « Fais quelque chose. » « Rien ne t'inquiète, ma fille. » « Calme-toi et fais semblant de ne rien savoir. » « Sinon, il va devenir fou et vraiment partir. » « Et ce n'est pas ce que nous voulons, ni toi ni moi. » « Tu as besoin d'un mari. » « Cela se passera comme ça. » « Nous devons simplement tout planifier. » « Je vais appeler quelqu'un tout de suite. » « À ce moment-là, Michael était avec Jennifer. » « Il lui annonça joyeusement qu'il dirait tout à son beau-père demain et qu'enfin, ils seraient ensemble. » « Michael envisageait même que peut-être, ils pourraient se marier avant l'accouchement. » « C'est peu probable, » s'écria Jennifer tout à coup. » Ses os venaient de se rompre. Michael la conduisit lui-même à la maternité. En route, ils déposèrent simplement Cal chez sa grand-mère. « Bientôt, tu rencontreras ta petite sœur, » cligna de l'œil Michael au garçon. « Vivement. » « Il m'a tellement manqué, » répondit Carl, « je serai le meilleur grand-frère du monde. » Michael et Jennifer esquissèrent un sourire, bien que la nouvelle contraction ait frappé Jennifer avec une nouvelle force, et elle n'était pas d'humeur à sourire. Michael se précipita au volant. Il arrivait rapidement et sans incident à la maternité. Jennifer fut admise et emmenée dans une salle d'accouchement. « Chérie, tiens bon, » crie à Michael, « je t'aime. » « Moi aussi, je t'aime, » dit Jennifer. Michael était déterminé à rester dans la salle d'attente, attendant avec impatience la bonne nouvelle. Mais l'infirmière de garde l'en dissuada. « Il n'y aura pas de nouvelles avant le matin. » « Rentrez chez vous, » lui conseilla T.L. « Non, je vais rester ici, » secoua la tête Michael. Il était très inquiet pour sa bien-aimée, « comment était-elle en ce moment, en train de souffrir ? » « Je vous dis, rentrez chez vous, » insista l'infirmière, « reposez-vous. » « Vous aurez aussi besoin de force demain. » « Et si quelque chose ne va pas, » demanda-t-il avec inquiétude. « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? » « Votre femme est jeune, en bonne santé. » « Après tout, aujourd'hui, c'est le chef de service qui est de garde. » « Croyez-moi, votre Jennifer est entre de bonnes mains. » « Vous en êtes sûre ? » demanda Michael avec espoir. « Tout ira bien, » lui sourit la femme. Michael a écouté l'infirmière et s'est dirigée vers l'appartement qu'occupaient Jennifer et Carl en location. Désormais, il avait pris une décision femme, dès le lendemain, sa vie prendrait un virage radical. Plus de mensonges. Le matin, il parlerait à David, puis à Deborah, et déposerait une demande de divorce. Il s'est réveillé à sept heures et demie. Avec une anxiété palpable, il a regardé son téléphone, pas d'appel manqué. Pour une raison quelconque, son cœur battait la chamade. Michael a appelé la maternité. « Je veux avoir des nouvelles de Jennifer. » « Comment va-t-elle ? » a-t-il demandé légèrement anxieux à la femme qui a décroché. « Tout va bien, » Jennifer a donné naissance à une petite fille. « Une fille. » « Tout va bien avec elles deux ? » « Et Jennifer ? » « Tout va bien avec vos deux filles, Harry l'infirmière. » « Vous pouvez venir aujourd'hui, les visites sont autorisées de 15h30 à 18h. » « Apportez des cadeaux si vous le souhaitez. » « Que peut-on leur apporter ? » « Je ne suis pas sûr, » a répondu Michael. « Rien de spécial. » « Vous pouvez acheter des pommes vertes et de l'eau minérale sans gaz. » « Nous les nourrissons bien ici. » « N'apportez pas de fleurs, elles ne sont pas autorisées dans la salle. » « Merci, » murmura Michael. « Il a raccroché le téléphone et est resté assis encore cinq minutes, incrédule qu'il soit maintenant père. » Après cela, Michael s'est préparé pour le travail. Une conversation difficile avec David l'attendait. Le beau-père attendait déjà dans son bureau, il attendait son gendre. Dans l'esprit de David, un plan sournois avait mûri. Si Michael en avait eu connaissance, il n'aurait jamais remis les pieds au bureau. Cependant, il souhaitait résoudre les choses pacifiquement. Entre, sourit David en voyant Michael dans la porte. « Où étais-tu donc passé ? » « Débra m'a dit que tu n'as pas passé la nuit à la maison, » sourit le beau-père, « mais il y avait du froid dans son regard. » Michael se ressaisit et raconta tout à David au sujet de sa deuxième famille. « David, je suis vraiment désolé envers Débra et je ne sais pas comment lui avouer. » « Mais comprenez, on ne commande pas à son cœur, » dit Michael, baissant les yeux. « Eh bien, tu as raison. » « On ne commande pas à son cœur. » « Si tu as décidé de partir avec cette Jennifer, pars. » « Mais je te demande, ne lui dis pas qu'elle a accouché. » « Tu comprends à quel point ma fille serait blessée de savoir que quelqu'un d'autre a un enfant de toi. » « Dis-lui simplement que tu es tombé amoureux d'une autre. » « Et c'est tout. » « Et aussi, tu prévois de quitter le travail. » « C'est inutile. » « Tu es un bon employé. » « Les affaires sont les affaires. » « Je ne te licencierai pas. » « Tu restes mon adjoint, » déclara-t-il. » Michael regarda son beau-père avec étonnement. Comment cela pouvait-il être possible ? Il s'attendait au pire, mais les choses se passaient différemment. Il agissait de manière noble, tellement que cela semblait incroyable. Après tout, Michael avait blessé sa propre fille. « Ou David avait-il quelque chose en tête ? » « Mais apparemment non. » Il semblait sincère, plein de regrets, mais sans haine. « Oui, Michael avait sous-estimé son parent. » « Ainsi, David, et pardonnez-moi, » murmura Michael. « Puis-je aller voir Deborah ? » « Oui, bien sûr. » David sourit même, et lorsque Michael sortit du bureau et monta dans sa voiture, il appela quelqu'un en regardant son gendre à travers la feuêtre. « Tu as découvert où cette garce habite ? » demanda-t-il d'un ton sombre dans le téléphone. « Et quelle maternité ? » « Bien sûr. » « Quand ? » « Elle a accouché aujourd'hui ? » « Découvre quand elle sortira et agit. » « En gros, suis le plan. » « Sois prudent et surtout, ne mentionne pas mon nom n'importe où. » Ensuite, il éloigna le téléphone et sourit méchamment, comme s'il montrait les dents. « Ne t'en fais pas, Michael, tu rentres bientôt vers ma Deborah, » murmura-t-il en suivant la voiture de Michael depuis la fenêtre, tandis que celui-ci était au volant. Deborah attendait son mari. Son père l'avait averti qu'il arriverait bientôt et lui avait conseillé de laisser partir Michael. « Papa, tu as promis, » s'écria-t-elle d'un ton capricieux. « Il est à moi, tu le sais. » « Fais exactement ce que je te dis, » expliqua patiemment David. « Ne fais pas de scènes, tu peux tout au plus essuyer quelques larmes. » « Ma chérie, sois plus confiante en toi. » « Je te promets qu'il reviendra vers toi, ça ne prendra pas un mois. » « Tu le promets vraiment. » « Je ferai en sorte que ma petite fille sourie, » promit son père. Deborah promit de suivre les conseils de son père et elle tint parole. Sa conversation avec Michael fut brève. Elle versa quelques larmes et le laissa partir. Elle lui souhaita même du bonheur. Pendant ce temps, Michael, encouragé par cette tournure des événements, se rendit faire des achats pour le bébé, une poussette, un berceau et toutes sortes d'articles pour bébé. Plus tard dans la journée, il se rendit à la maternité avec des cadeaux et un bouquet de fleurs. « Les fleurs ne sont pas autorisées, » marmona une aide-soignante dans la salle des cadeaux. « C'est pour vous, » sourit Michael. La fan âgée lui sourit en retour. Bientôt, Jennifer sortit brièvement de sa chambre. Elle était si petite, mince et épuisée. Le cœur de Michael se serre en la voyant. « As-tu beaucoup souffert ? » demanda-t-il en l'embrassant. « Ma chérie, ma bien-aimée. » « Ça va ? » répondit Jennifer en repoussant la question. « J'ai dû m'occuper davantage de Carl et Victoria est née rapidement. » « Victoria, » s'étonna Michael. « Oui, je veux que notre fille s'appelle Victoria. » « Tu n'es pas contre ? » « Bien sûr que non. » « C'est ton droit de décider du nom de notre petite. » « Et Victoria est un beau prénom. » Peu après, Jennifer retourna dans sa chambre et Michael quitta la maternité. Oui, une nouvelle page de sa vie commençait. Et cette fois, il n'y avait certainement aucune trace d'insincérité, seulement de l'amour et du bonheur pour la guider tout au long de son chemin. Tous étaient tellement heureux. Ensuite, la vie quotidienne a repris son cours. Jennifer restait à la maison avec le bébé, s'occupant de Carl. Michael continuait de travailler au bureau de David. Le beau-père presque ex-beau-père traitait Michael calmement, rien de personnel, seulement des affaires professionnelles. Même la nouvelle du divorce de Michael et Débra, David l'a pris avec Carl, il a simplement haussé un sourcil. Et deux semaines après la sortie de Jennifer de la maternité, il a soudainement appelé Michael dans son bureau et lui a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires. Pour trois jours En Serbie Michael était un peu contrarié, il ne voulait pas laisser sa famille, même pour une journée, et voilà trois jours entiers. Mais il n'a pas discuté avec David, il a accepté. À la maison, il en a informé Jennifer. « Tu vas pouvoir gérer toute seule », demanda-t-il en préparant ses affaires pour le voyage. « Mon amour, pourquoi t'inquiètes-tu autant ? » le rassura Jennifer. « Bien sûr, je vais gérer. » « Je suis déjà une mère expérimentée. » « De plus, j'ai de l'aide. » « Carl peut bercer le berceau et chanter une chanson. » « Et ma mère n'habite pas loin. » « Nous nous en sortirons. » Ces mots ont quelque peu rassuré Michael. Il est parti le cœur léger. Le premier jour, ils ont appelé Jennifer plusieurs fois. Elle disait que tout allait bien chez eux. Puis, soudainement, elle a arrêté de répondre à ses appels. Michael était très inquiet. Il a terminé son travail en hâte. À l'aéroport, il courait presque. Une fois arrivé, il s'est précipité chez lui, bien que David lui ait demandé de livrer d'urgence des documents de partenaires. L'appartement était vide. Quelques affaires pour enfants étaient encore là, mais il était évident que la plupart d'entre elles avaient été emportées. Cependant, le lit de Victoria et la poussette étaient toujours là. Mais il n'y avait pas un seul jouet de Carl. Le cœur de Michael s'est serré d'appréhension. Il est allé chez la mère de Jennifer. Il a appelé pendant longtemps avant qu'elle ne réponde. Elle était pâle, en larmes, vieillie en seulement trois jours. « Vanessa, qu'est-ce qui se passe ? » demanda Michael, inquiet. « Jennifer et les enfants sont-ils ici ? » Il a essayé de passer, mais Vanessa lui a bloqué le chemin. « Vanessa, que se passe-t-il ? » demanda Michael, la regardant avec incompréhension. « Michael, part d'ici, » dit-elle avec douleur. « Tu ne devrais pas être ici. » « Comment ça, je ne devrais pas ? » « Où est Jennifer ? » « Où sont Victoria et Carl ? » s'écria Michael. Et c'est là que la femme s'est mise à pleurer. Elle l'a laissée entrer dans l'appartement. Jennifer et les enfants n'étaient pas là. Vanessa, s'appuyant contre le mur, a raconté ce qui s'était passé. Il y a deux jours, Jennifer était allée chercher Carl à la garderie avec Victoria dans la poussette. C'est là qu'une femme, Zigan, s'est approchée d'elle, demandant quelque chose comme « comment aller au monument ? » Jennifer a d'abord voulu passer, mais la femme lui a barré le chemin et a commencé à parler. La jeune femme, sans comprendre pourquoi, a commencé à l'écouter, à la regarder dans les yeux. Puis, comme si quelque chose avait brouillé son esprit. Quand elle s'est réveillée, elle était assise dans un parc. Son portefeuille avait disparu. À côté, la poussette était vide. Jennifer s'est immédiatement précipitée au poste de police. Ils ont commencé à la chercher, et en moins d'une heure, ils ont trouvé le gilet de Victoria sur la rive de la rivière. Les policiers ont immédiatement supposé que l'enfant avait été jeté dans la rivière. Jennifer a alors été suspectée. Ce n'est que grâce aux caméras de surveillance qu'ils ont pu établir que l'enfant avait en effet été pris par la vieille femme, Zigan, puis emporté loin d'elle. Jennifer était figée comme hypnotisée, puis elle est allée au parc, s'est assise sur un banc, et c'est laquelle est revenue à elle. Personne ne pouvait expliquer qui était cette femme Zigan et pourquoi elle avait emmené Victoria. Jennifer ne croyait pas que quelqu'un puisse jeter le bébé dans la rivière. Pourquoi ? Mais les plongeurs ont trouvé son pantalon dans la rivière. Selon leurs explications, le corps aurait pu être entraîné sous la digue qui n'était pas loin, et il serait maintenant presque impossible de le retrouver. Pourquoi Jennifer ne m'en a-t-elle pas parlé immédiatement, a demandé Michael avec douleur à Vanessa. Quand aurait-elle pu le faire ? Au début, il y avait toute cette agitation, puis elle a été retenue au poste de police pendant presque une journée, et puis... Et puis quoi ? s'écria Michael d'horreur. Et puis le père de Carl est venu au poste de police. Il est avocat, tu sais. Il a insisté pour qu'on regarde les caméras de surveillance. Et puis, il a exigé que Jennifer lui rende Carl. Je ne sais pas pourquoi il en avait besoin. Il a sa propre famille. Et Jennifer n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre son petit-fils et de partir. Où est-elle partie ? Désolée, Michael. Je ne le dirai pas. J'ai peur qu'Harry s'en prenne à Jennifer par ta faute. Elle m'a aussi interdit de te parler. Comprends que sa fille a perdu un enfant, et maintenant, on pourrait lui prendre son fils. Harry peut le faire. Il est avocat. C'est absurde, secoue à tête Michael. Je ne crois pas qu'en trois jours, la vie puisse basculer de cette manière. Et Victoria. Je ne crois pas qu'elle soit morte. Il faut la chercher. La police la recherche. Mais le problème, c'est qu'ils ont trouvé des zyganes qui ont parlé d'une vieille femme bizarre qui aurait déjà enlevé plusieurs enfants. Mais ils ne savent pas où elle les emmène. Ils l'ont chassée depuis longtemps, sanglota Vanessa. Ma pauvre petite fille est morte, je suppose. Michael, va-t'en. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai. Et oublie Jennifer. Il semble que vous n'étiez pas destinés à être ensemble. Michael, chancelant, sortit de l'appartement. Il s'assit un moment dans le hall, reprenant son souffle, puis, rassemblant son courage, se rendit au poste de police. Là-bas, on lui raconta la même histoire sur la vieille femme étrange. Personne ne savait vraiment qui elle était. Mais la police était presque certaine que l'enfant était décédé. Michael est rassemblu dans les rues de la ville, ne sachant que faire. Il essaya plusieurs fois d'appeler Jennifer, mais son téléphone restait silencieux. Michael sursauta même quand il entendit sa sonnerie familière. « Jennifer », cria-t-il dans le combiné sans regarder l'écran. « Hum. » Personne ne m'a encore parlé comme ça. « Michael, que se passe-t-il ? » « Pourquoi n'es-tu pas encore au bureau ? » « J'attends les documents. » « Ah oui, » se souvint l'homme. « Je les apporte tout de suite. » « Il avait encore moins envie d'aller au bureau maintenant et de voir David. » Le chef l'intercepta dans le couloir. « Eh bien, Michael, tu m'as fait vraiment stresser. » « J'ai besoin de ces documents de toute urgence, » s'exclama David en prenant le dossier des mains de Michael. Puis il balaya son visage du regard. « Michael, que t'arrive-t-il ? » Il fit immédiatement entrer son ancien gendre dans son bureau, demanda à sa secrétaire de préparer deux tasses de thé, et Michael, reprenant peu à peu ses esprits, se mit à raconter. David l'écouta attentivement sans l'interrompre. « Histoire étrange », soupira Théil. « Michael, je te présente mes plus sincères condoléances. » « Bien sûr, je ne suis pas fan de ta Jennifer, mais on ne souhaite pas ça même à un ennemi. » « Et la pauvre petite n'a même pas eu la chance de vivre. » « Mais ne t'inquiète pas. » « Des miracles se produisent, tu sais. » « Ils se produisent, » murmura presque Michael, puis se leva. « Excusez-moi, je ne pourrai pas travailler aujourd'hui. » « Ni demain. » « Est-ce que je pourrai prendre quelques jours de congé ? » « De quoi s'agit-il, » acquiesça David. « Bien sûr. Repose-toi, reprends des forces. » « En fait, Michael, tu ne devrais pas rester seul en ce moment. » « Peut-être pourrais-tu venir chez nous ? » « Débrava bien maintenant. » « Vous pourriez simplement discuter en ami. » « Après tout, vous saviez le faire auparavant. » « Et ne pense pas que je vais t'éloigner de ma fille. » « Non. » « Quoi qu'il en soit, il y avait aussi beaucoup de bonnes choses entre vous deux. » « Oui, il y en avait, » soupira Michael, se remémorant leur première rencontre, leur pronade dans le jardin, leur conversation sous le vieux pommier. Michael était tellement bouleversé qu'il ne comprenait plus rien. Il avait mal et avait juste besoin de parler à quelqu'un. David, sentant l'humeur de son gendre, le prit par le bras, et ils se dirigeèrent vers la voiture. En chemin, il informa des bras. Elle les attendait dans le hall. Assise dans son fauteuil roulant, elle était si douce et accueillante. « Et j'ai même fait une tarte aux pommes moi-même, » dit-elle avec un sourire. Il buvait du thé avec de la tarte, discutait, enfin plutôt, David et Deborah parlaient, et Michael écoutait davantage. Il pensait à autre chose. Ensuite, ils se promenèrent dans le jardin avec Deborah, s'assirent à nouveau sous le pommier qui était vraiment couvert de fruits mûrs comme un sapin de Noël. « Excuse-moi de te raconter tout ça, » disait Michael, « mais je n'ai personne d'autre à qui parler. » Il s'est avéré que tu es mon seul ami. « Pourquoi t'excuser ? » « Tout va bien, » répondait Deborah. « Mais ça ne doit pas être agréable pour toi d'entendre tout ça. » « À propos d'une autre femme, d'un enfant. » « Je l'admets, ce n'est pas facile. » « Mais tu es mon ami, comme tu le dis toi-même. » « Et en fait, tu es aussi mon mari. » « Nous ne nous sommes jamais divorcés. » Deborah fit une pause, comme si elle rassemblait son courage, puis continua. « Michael, si jamais tu décides de revenir, je t'accepterai. » « Et je ne te blâmerai jamais pour quoi que ce soit. » Michael ne répondit rien, il baissa simplement la tête. « Il aimait toujours Jennifer. » Six mois s'étaient écoulés. Pendant ce temps, Victoria n'avait toujours pas été retrouvée. Jennifer avait disparu. Vanessa avait disparu quelque part. Les voisins disaient qu'elle avait vendu l'appartement et était partie. Michael comprit qu'il avait perdu à jamais son amour. Mais Deborah était là, elle l'appelait, s'inquiétait pour lui. David était toujours amical, l'invitant occasionnellement à dîner à la maison. Et bientôt, Michael emménagea à nouveau chez son ex-femme. Bien, pourquoi son ex ? Dans toute cette confusion, Michael avait complètement oublié ce détail. Oui, Michael était à nouveau un membre à part entière de la famille. Travail, maison, Deborah. Jennifer, la fille, était oubliée. Oui, la vie ne s'arrête jamais. Deux années de plus se sont écoulées, et apparemment, tout allait bien avec Deborah. Elle avait commencé à faire de nouveaux projets, elle voulait maintenant adopter un enfant du foyer. Michael n'était pas opposé, bien que les pensées sur l'enfant le ramenaient inévitablement aux souvenirs douloureux de Victoria. Cependant, il faisait de son mieux pour ne pas le montrer. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Et David, plus que quiconque, ne s'y attendait pas. Un matin de week-end, le gardien annonça qu'un homme demandait à voir le propriétaire. David regarda les caméras et devint visiblement pâle. Un homme trapu d'apparence étrange, visiblement récemment libéré de prison, se tenait devant les portes. Le propriétaire le reconnaissait clairement. David savait que Deborah et Michael dormaient encore, il le fit entrer, lui demandant de parler doucement. Ils se dirigeèrent vers le bureau. Ils ignoraient que Deborah les avait vus. Elle s'était déjà réveillée et était dans la cuisine. Elle examinait distraitement une recette de pâtisserie sur un site culinaire. En fait, ces derniers temps, Deborah était simplement une femme parfaite. Toutes ses erreurs et ses échecs étaient du passé. Voyant son père entrer dans le bureau avec un homme peu recommandable, elle devint curieuse de savoir ce que l'homme d'affaires avait en commun avec cet individu incompréhensible. Elle décida donc d'écouter leur conversation. Elle s'approcha silencieusement de la porte avec son fauteuil roulant et se figea. « J'ai besoin d'argent, » disait l'homme. « Je t'ai déjà tout donné, » lui répondit David calmement, « tu n'obtiendras pas un sou de plus. » « Pourquoi ? » se moqua son interlocuteur, « alors je raconterai à ta chère fille qui a commandité le meurtre de son premier amour. » « Je raconterai en détail comment tu m'as donné des instructions pour faire boire Brian dans un bar, puis le conduire jusqu'au pont, le faire glisser sur le siège du conducteur et précipiter la voiture dans la rivière. » « Ailleurs, tu as été généreux ce jour-là. » « Tu as payé un bon prix. » « Et tu paieras à nouveau. » « Tu veux retourner en prison ? » « Eh bien, si cette affaire est découverte, je t'emmènerai avec moi. » « Tu doutes ? » « Oh, et ta petite fille sera tellement déçue. » « Elle aimait tellement Brian à l'époque. » « Il était un salaud, et tu le sais. » « Il était un être humain, et tu as commandité son meurtre. » « Laisse tomber. » On entendit le bruit d'un coffre-fort s'ouvrant, le bruissement de billets. Débra, réalisant ce qu'elle venait d'entendre, se recula de la porte et se précipita vers la salle de bain. Là, en pleurant, elle commença à prendre des calmants. Elle avait l'impression qu'il devait agir instantanément, alors elle avala une pilule après l'autre. Mais les pleurs ne faisaient que s'intensifier, son cœur lui faisait mal. Brian, son premier amour. Son père avait mis la main à la pâte. Puis il l'avait sincèrement consolé, compatissant. Il était le seul en qui elle avait une telle confiance. Comment vivre maintenant avec cette vérité ? Soudain, Débra ressentit le besoin de boire quelque chose de plus fort. Elle se rendit à la cuisine. Son père et l'homme étaient déjà dehors, en train de se dire au revoir. Débra prit une bouteille de cognac dans le réfrigérateur et en prit une gorgée immédiate. Puis une autre. David surprit Débra dans un état semi-conscient. Il était tout simplement sidéré. Sa fille avait encore craqué. Que pouvait-il bien se passer ? Michael faisait-il encore des siennes ? Débra, pourquoi ? cria-t-il à sa fille, la secouant par l'épaule. Tu es un monstre, murmura Débra, c'est toi qui es responsable de la mort de Brian. David rougit, réalisant que sa fille avait tout entendu. Il pensait qu'elle dormirait et oublierait tout. Son père la conduisit dans sa chambre et la coucha. Michael venait tout juste de se réveiller et ne comprenait rien. La situation se répétait-elle vraiment ? Non, il ne tolérerait pas cela. Michael, j'espère que cela se terminera, dit David, et si ce n'est pas le cas, j'appellerai ce main spécialiste dès demain. Après tout, il t'a aidé à l'époque. Les hommes sortirent de la chambre, laissant Débra seul, sans se douter que ce n'était pas seulement le cognac qu'il avait autant secoué. Elle avait trop pris de calmant. Ils ne la dérangèrent pas jusqu'à l'heure du déjeuner, elle pouvait dormir. Mais quand Michael entra dans la pièce, il devint pâle d'effroi. Débra était en train de convulser. Débra, que t'arrive-t-il, s'écria-t-il en courant vers sa femme. Ne crois pas en lui. C'est un homme terrible, murmura Débra avant de perdre conscience. L'ambulance arriva en hâte. C'est ensuite que les domestiques découvrirent deux blisters de tranquillisant vide dans la poubelle. Tout devint alors clair. Mais c'était trop tard. Débra ne put être sauvé. Son cœur s'était arrêté. Plus tard, debout près de la tombe de sa femme, Michael ressentit une culpabilité insupportable. Sa pauvre fille, si malheureuse. Malgré toute leur richesse, elle n'avait pas pu devenir une personne saine et heureuse. Quant à lui. Oui, il avait essayé d'être son ami et son mari, mais peut-être que ses deux rôles étaient incompatibles. Il ne l'avait pas aimé. Elle souffrait de ses infidélités. Et elle noyait sa souffrance dans l'alcool. Mais pourquoi avait-elle pris des tranquillisants ? Ces derniers temps, tout semblait pourtant aller bien. Apparemment, il n'avait pas remarqué quelque chose. C'était sa faute. David, lors des funérailles, était lui aussi inconsolable et il accusa Michael de la mort de sa fille. « Quitte ma maison, » dit David à Michael juste après l'enterrement. « Tu ne travailles plus pour moi. Je ne veux plus te voir. » Michael ne discuta pas. Oui, c'était de sa faute. Et il partira. Mais où ? C'est alors que Michael se souvint de son village natal. « Et s'il retournait chez lui ? » Pourquoi pas ? Les gens vivent partout et il s'en sortira. Il avait un peu d'argent. Il pourrait s'occuper de l'agriculture là-bas. Dix heures de route en voiture et le voilà qui entrait dans son village natal où il n'était pas revenu depuis de nombreuses années. Il faisait déjà sombre. Michael passa devant la maison d'Ella et remarqua qu'elle avait bien rénové la maison. Comment faisait-elle pour vivre ainsi ? Enfin, ce n'était pas son problème. Il ne voulait toujours pas avoir affaire à sa tante. Michael décida de s'installer dans la maison de ses parents. Oui, elle était sérieusement délabrée après toutes ces années. L'essentiel, c'était d'avoir des murs, il verrait ensuite. Oui, il y avait des murs. Même un toit. La maison avait grisonné et s'était enfoncée dans le sol, mais elle tenait toujours debout. Les fenêtres et les portes étaient barricadées. Oui, c'était un spectacle triste. Michael parcourut la propriété de ses parents, évaluant l'ampleur des travaux. Il allait devoir travailler dur pour tout remettre en état. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Après avoir enlevé les planches des portes, Michael entra et jeta un coup d'œil. Il y avait encore un peu de mobilier, la cuisinière était intacte. Mais tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Il était difficile d'imaginer combien de temps il faudrait pour tout nettoyer. À la lumière de la lampe de poche, Michael redonna un peu d'éclat à la plus petite des chambres, décidant qu'il continuerait demain. Pour l'instant, il avait faim et voulait se reposer. Il y avait un lit, même en fer. Il avait apporté un matelas et du linge de lit. Michael sortit sur le Porsche, mâchant son sandwich en buvant le thé froid du thermos, s'assit sur la marche et inspira l'air nocturne frais. Soudain, Michael entendit un bruit, comme un enfant pleurant ou un chat miolant. Il écouta attentivement et entendit clairement des sanglots. C'était un bébé qui pleurait. Le son provenait de la maison voisine en ruine. Michael prit sa lampe de poche et avança résolument vers la propriété voisine. « Qui est là ? » cria-t-il. Les pleurs s'arrêtèrent, puis reprirent de plus belle. L'enfant essayait de dire quelque chose, mais on ne pouvait rien comprendre. Apparemment, c'était encore un tout petit. Michael se glissa prudemment à travers un trou, éclairant l'intérieur de la maison. Dans le coin opposé près du poêle en ruine, il vit un enfant. C'était une petite fille d'environ trois ans. La petite était assise sur des briques, une de ses jambes était coincée dans le plancher pourri, et elle ne pouvait pas à retirer. « Reste calme. Je vais t'aider, » dit Michael. Il réfléchissait à la manière d'atteindre le poêle, car s'il y avait déjà une si petite créature coincée, il risquait également de tomber. Il s'approcha prudemment, arracha un morceau et agrandit l'ouverture, puis tira doucement la fillette vers lui. D'un geste rapide, il l'attira vers lui et se précipita vers la sortie. Les restes du poêle s'effondrèrent avec fracas, le sol se fissura, et à l'endroit où la fillette venait de se trouver, il y avait désormais un énorme trouloir. Michael frissonna à l'idée de ce qui aurait pu arriver si la petite était restée là. « Comment tu es arrivée ici ? » demanda-t-il doucement en essuyant les larmes de la fillette. Elle se calma un peu dans les bras de Michael, mais elle tremblait toujours des souffrances récentes. « Où est ta maman ? » demanda-t-il à nouveau. « Là-bas », répondit enfin la petite en désignant la rue d'un geste de la main. « Comment pouvait-il trouver les parents au milieu de la nid ? » « Et pourquoi ne la cherchait-il pas eux-mêmes ? » Ces questions tourmentaient Michael. « Que devait-il faire ? » Aller frapper à chaque porte, réveiller les gens. Il y avait aussi le risque de rencontrer des chiens. Michael décida de laver la fillette, de lui donner à manger avec ce qu'il avait sous la main et de la coucher. Il verrait ce qu'il ferait le lendemain. Il lui prépara un sandwich et lui versa du thé. La fillette mangea avec avidité et le regarda à nouveau avec curiosité. « Encore ? » s'étonna-t-il. « Eh bien, d'accord. » « Encore un. » « Mais c'est la dernière fois, sinon tu te sentiras mal. » La fillette mâcha son sandwich. Elle parlait dans sa langue enfantine. Michael comprit quelques mots. Sa mère et son père se disputaient, et elle ne voulait pas aller vers eux. Elle s'était cachée dans la maison pour échapper à son frère qui la maltraitait. Michael était simplement choqué. Quelle sorte de famille était-ce ? À la lumière de sa lampe de poche, il fixait le visage de la fillette, et il avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Mais comment était-ce possible ? Aurait-il rêvé de cela ? Michael la coucha sur un matelas, et lui-même s'allongea péniblement sur le sol, mettant quelques-unes de ses affaires sous sa tête. « Oui, demain serait une journée très chargée. » Michael n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Michael se réveilla, et la petite fille dormait paisiblement. Il ajusta la couverture, et soudain, sa main se figea. Il fixait littéralement le visage de l'enfant endormi. Il la connaissait certainement. Mais d'où ? Et puis, la première hypothèse le frappa comme une décharge électrique. Elle était une réplique exacte de lui-même lorsqu'il était d'enfant. Les mêmes cheveux sombres et épais, les mêmes sourcils. Il se souvenait de lui sur la seule vieille photo qui était conservée chez sa tante. L'album de famille avait disparu, mais cette photo était restée. Il était assis sur un tricycle, le regardant sérieusement. Non, c'était juste une coïncidence. Michael secoua à tête. Puis il ajusta la jambe de la petite fille qui pendait du lit. La seconde d'après, ses mains tremblaient. Sur la jambe de la petite fille, il vit une tâche de naissance. Il se souvenait de cette tâche. C'était en forme d'étoile. Sa fille nouveau-née, Victoria, avait une tâche similaire. Il riait avec Jennifer à l'époque, disant qu'ils avaient une petite étoile. Maintenant, la tâche était bien sûr plus grande, mais la forme était la même. Michael se leva, troublé, et sortit dans la rue. Avait-il perdu la tête ? Comment Victoria avait-elle pu se retrouver ici ? Et pourquoi ? Puis une pensée le frappa à nouveau comme une décharge. Toutes les réponses, il les trouverait chez sa tante. Après avoir attendu que la petite fille se réveille, il la nourrit, puis ils se dirigeèrent vers Sheila. En chemin, ils rencontrèrent une vieille femme. « Oh, elle n'est pas rentrée chez elle encore une fois », se lamenta la vieille dame en agitant les mains. « Où l'as-tu trouvée ? » « Ne veux-tu dire pas, encore une fois », demanda Michael, « est-ce que cela arrive souvent ? » Très souvent, soupira la vieille dame, « cette petite fille ne vient pas d'une famille aisée, ils ont déjà enlevé trois de leurs enfants. » « Il y en a encore trois qui courent. » « Les services sociaux viennent menacer, mais ils ne prêtent pas encore les enfants restants. » « Ils sont trop indulgents avec ces ivrognes jusqu'à ce qu'un drame se produise. » « Et cela aurait pu être un drame », confirma sombrement Michael et raconta où il avait trouvé la petite fille. « Oh, quelle misère ! » sanglota la vieille dame, puis elle s'arrêta brusquement et regarda Michael avec suspicion. « Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Michael. » « Vous vous souvenez peut-être d'Anna et d'Ernest ? » « Je suis leur fils. » « J'ai vécu chez Tante Ella », répondit Michael. « Michael, c'est bien ça. » « Je me souviens », s'exclama la vieille dame. « Exactement, Babuskaïda. » « Je me souviens aussi », acquiesça Michael. « Pourquoi tu n'es pas allé chez Ella ? » « Tu as séjourné dans la maison de famille, » demanda Babuskaïda. « Oui, c'est mieux comme ça. » Une décision sage. Ella est devenue très hautaine. Elle est devenue une toute autre personne depuis qu'elle est devenue riche. « Elle vit derrière sa clôture en pierre », expliqua Babuskaïda. Babushaïda raconta à Michael que trois ans auparavant, « Ella avait soudainement obtenu de l'argent. » « Elle avait fait des rénovations à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. » « Elle avait dit à tout le monde qu'elle avait gagné cet argent. » « Les gens semblaient douter un peu, mais personne ne connaissait la vérité. » « Elle a gagné, dites-vous, ricana Michael. » Il était de plus en plus convaincu que seule sa tante pourrait expliquer pourquoi cette petite fille lui ressemblait pendant son enfance. Il frappa à la porte, le chien du jardin se mit à aboyer, mais personne ne bougea. Il frappa à nouveau. « Qui est là ? » « Elle entendit la voix acariâtre d'Ella. » La seconde d'après, elle regardait son neveu, apparu soudainement. « Michael ? » « Qu'est-ce qui t'amène ? » demanda-t-elle en palissant. « Pourquoi es-tu avec cette fille ? » « Laisse-la rentrer chez elle. » « Pourquoi tu appelles ma fille comme ça ? » demanda subitement Michael, « elle est un enfant normal. » « Ma fille, » murmura Ella, ses joues rougissant, elle recula dans la cour en essayant de refermer la porte. « Arrête, » ordonna Michael en mettant habilement son pied devant la porte. Puis, d'un geste fort, il repoussa la porte. De l'autre main, Michael tenait fermement la petite fille qui se blottissait contre lui. « Je ne te comprends pas, » dit Ella, « que dis-tu ? » « Cette fille est la fille d'ivrogne. » « Tout le monde le sait. » « Et c'est pour ça qu'elle me ressemble tant, » ricana Michael. Puis, il se pencha menaçant sur la vieille femme en chuchotant d'un ton menaçant, « Dis à vérité, vieille idiote, sinon je te mettrai à terre. » « Je ne plaisante pas. » « Je n'ai presque rien fait. » « David est impliqué là-dedans, » avoua-t-elle. « Vraiment, » s'étonna Michael, « dis-moi tout. » Ils entrèrent dans la maison et Ella raconta tout. Lorsqu'elle avait été dans la maison de David une seule fois, elle avait tout de suite compris que cet homme pourrait lui être utile, ou qu'elle pourrait lui être utile. En tout cas, elle avait proposé ses services. David avait souri, mais il avait pris note. Il l'avait même raccompagné jusqu'à la gare, et en chemin, il avait pris son numéro de téléphone. Il avait tardé à appeler, puis un jour, le téléphone avait sonné. Il lui avait dit qu'ils allaient bientôt lui apporter un bébé, et qu'elle devait le cacher de telle sorte que personne ne sache rien. Il lui avait expliqué que c'était la fille de Michael, d'une autre femme. Pour éviter que sa fille ne soit contrariée, il fallait punir Michael en lui retirant son enfant. Au début, Ella avait refusé, mais David avait proposé beaucoup d'argent. Et un jour, une vieille gitane était venue chez elle avec le bébé. « Alors, je suis dans la maison, je regarde cette merveille, et je ne sais pas quoi faire. » À qui le donner, sanglota Ella, et puis, il y a eu un coup à la fenêtre. Diana est venue chez moi, comme d'habitude, saoule. Elle est entrée chez moi et s'est mise à pleurer. Il s'est avéré qu'elle s'était battue avec son Grégory une fois de plus, mais pendant la bagarre, elle avait jeté un fer à repasser sur lui. Sauf que le fer n'avait pas touché Grégory, mais leur nouveau-né. La petite est morte. Diana pleurait. Elle disait qu'elle risquait maintenant la prison. Elle me suppliait de trouver quelque chose. « Alors je l'ai emmenée dans une pièce, je t'ai montré ta fille. » Elle dormait. « Je lui ai dit de prendre cette fille et d'enterrer la sienne quelque part loin dans la forêt. » « C'est ce qu'elle a fait. » « Elle a pris ta petite fille, et elle a enterré la sienne dans la forêt. » Personne n'a remarqué le changement, elles avaient le ménage. Michael était assis, tenant sa petite fille dans ses bras. Et il ne pouvait pas croire que tout cela se passait réellement. Son beau-père n'était pas seulement cruel, il était un véritable monstre. Il avait détruit la vie de Michael pour qu'il revienne vers des bras. Savait-elle tous ces détails ? Il ne pouvait plus lui poser la question. « Prépare-toi, dit Ella à Michael. » « Pour où, semble-t'a Ella, peut-être que ce n'est pas nécessaire. » « Je t'ai tout dit. Nous irons à la police. » « Je vais déposer une plainte contre mon ex-beau-père. » « Il doit rendre des comptes pour tout, » répondit Michael. « Alors ils me mettront en prison, Michael. » « Et pitié de moi, » supplia la tante. « Ils ne te mettront pas en prison. » « Au pire, tu auras une peine avec sursis, » répondit-il. « Et bientôt, au poste de police, tout le monde écoutait cette histoire fascinante. » « Le détective local n'aurait jamais cru que de telles choses pouvaient se produire dans leur région. » « Ensuite, il y a eu un appel au siège central. » « Là-bas, ils ont commencé à enquêter sur qui était ce David. » « Et bientôt, ils ont découvert beaucoup de choses intéressantes. » « Bien sûr, au début, il n'y est tout. » « Mais l'inspecteur chevronné a réussi à le briser. » David a avoué le plan qu'il avait conçu pour récupérer son gendre infidèle. Il avait trouvé un criminel qui était en contact avec les gitans. Celui-ci avait déjà travaillé avec eux, expliqué ce qu'il devait dire à la police, et à la vieille femme, il avait confié la mission la plus importante, enlever l'enfant. Ensuite, ils l'ont conduit au village, en ayant préalablement dispersé les vêtements de la fillette au bord de la rivière. Après cela, la gitane a semblé disparaître dans tout le pays. La question de l'enfant était réglée, mais il restait la mère de la fillette, que Michael aimait beaucoup. C'est là que David a découvert qui était le père du premier enfant de sa fille. Il a retrouvé et a également bien payé pour lui demander de faire peur à Jennifer, au point de la faire fuir la ville. Harry s'en était parfaitement chargé. Ensuite, le retour du gendre avait commencé. Tout semblait aller bien, sauf que sa fille est décédée. Mais je n'ai fait de mal physiquement à personne, a conclu David, je voulais juste que ma fille soit heureuse. Pas fait de mal, sourit l'inspecteur, j'ai une autre information. Une autre affaire a été révélée. Nous avons arrêté un certain Jason Smith. Vous le connaissez ? Non, pas lui David, vous le savez. Pourquoi mentir ? Alors voilà. Il nous a parlé de la façon dont vous avez commandité son meurtre il y a quelques années, l'ami de votre fille. Dites-moi, cela ne s'est-il pas passé comme ça ? En somme, David était coupable de nombreuses infractions. Il a été condamné à une longue peine de prison. Il ne sortira probablement jamais de prison. Ella a également été condamnée. Elle a écopé d'une peine avec sursis. La justice a été rétablie et Michael, pour résoudre rapidement la question de la paternité, a fait un test ADN. Oui, c'était sa fille, Victoria. Michael s'est installé avec la petite fille en périphérie du village, a loué une maison décente à une vieille dame et a commencé à rénover sa propre maison. Il a embauché une équipe de construction. Victoria s'est peu à peu apaisée et a rapidement commencé à oublier les horreurs qu'elle avait dû endurer. La mémoire d'un enfant est courte, parfois c'est une bénédiction. A passé une année, Michael vivait seul. Il ne pouvait même pas regarder les femmes. Et seulement des pensées sur Jennifer lui faisaient mal au cœur. Comme ils ont été cruellement séparés. Si seulement ils pouvaient la retrouver. Mais elle n'était pas sur les réseaux sociaux, et la demande à la police n'a rien donné. Michael élevait sa fille. Ils avaient déjà déménagé dans leur maison rénovée. Michael, comme il l'avait rêvé, s'était lancé dans l'agriculture. Bientôt, Victoria devrait aller à l'école. Un jour, il se promenait devant l'école d'art. Une belle mélodie sortait des fenêtres du bâtiment. Soudain, Victoria arracha la poignée de la main de son père et se précipita directement vers l'école. « Victoria, où vas-tu ? » s'exclama Michael en se précipitant derrière elle. Mais la fillette de six ans était plus agile. Elle sauta par-dessus quelques marches en un clin d'œil et entra dans le bâtiment, où elle s'arrêta hésitante. Une femme à l'entrée la regardait avec un sourire. « Que veux-tu, ma chère ? » « Tu veux étudier ici ? » demanda-t-elle. « Je veux jouer comme ça, » répondit Victoria en pointant du doigt la direction d'où venait la mélodie. « C'est Jennifer qui joue, » sourit la femme, « veux-tu regarder ? » « Beaucoup, » répondit joyeusement la petite fille. Michael était déjà à la porte. « Victoria, c'est gênant. » « Allons-y, il est temps de rentrer. » « Laissez-la regarder, » lui dit à femme. Elle prit Victoria par la main et l'emmena dans l'une des salles de classe. La musique devint encore plus forte. La petite fille resta figée d'admiration, écoutant, tout en regardant avec admiration une belle dame jouer un grand instrument. « C'est un piano, » murmura la femme à Victoria. Michael s'approcha. Et soudain, il s'immobilisa. Mais ce n'était pas à cause de la musique qui jouait, c'était en voyant celle qui la jouait. « C'était Jennifer. » « Sa Jennifer. » Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent, et Jennifer s'évanouit. Michael réussit à la rattraper de justesse. Jennifer faillit à nouveau perdre connaissance. Michael lui racontait tout, tout en elle pleurant, en serrant sa fille dans ses bras, et elle racontait aussi comment elle avait fui la ville, craignant Harry. Jennifer avait tout fait pour échapper à toutes ses connaissances, elle avait même changé de nom pour elle et son fils. Et maintenant, sa mère vivait avec eux. Elle avait réussi à terminer l'école normale locale. Elle continuait à étudier le piano en classe, c'est ainsi qu'elle avait obtenu un poste à l'école d'art. C'est ainsi qu'elle vivait. Et Victoria était en vie. Il s'avère qu'ils étaient tout ce temps-là si proches, mais ils ne se sont retrouvés qu'après quatre ans. « Nous ne nous quitterons plus jamais », chuchotait Michael en lui embrassant les mains. « Jamais », répétait Jennifer. Ensuite, ils rentrèrent à la maison, où Vanessa et le fils devenus adolescents, Carl, les attendaient déjà. Jennifer leur annonça la bonne nouvelle. « Puisse tout ce que vous avez enduré appartenir au passé », disait Vanessa en serrant son petit-fils et sa petite-fille dans ses bras. « En regardant Jennifer et Michael, vous méritez d'être heureux ». Peu de temps après, Michael et Jennifer se marièrent et corrigèrent les certificats de naissance de leurs enfants. Désormais, ils étaient les seuls parents de Victoria et Carl. Michael se rendait au village pour s'occuper de sa ferme le jour et revenait le soir. Victoria fréquentait déjà une école normale et une école de musique. Carl aussi. Comment auraient-ils pu en être autrement ? Leur mère les avait tout contaminés avec son talent, qu'elle avait mis de côté pendant de nombreuses années. Bien que non, Michael ne joue pas. Il aime simplement écouter de la musique, surtout quand c'est Jennifer qui joue. C'est toujours une mélodie d'amour. C'est toujours une mélodie d'amour.